Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 6 de Game of Thrones. Je suis très content de vous retrouver, ainsi que de retrouver mon équipe préférée désormais, parce qu'on a appris à se dire je t'aime. Donc, Lahm, comment ça va ? Je t'aime, Fibre. Je t'aime bien. Je ne le regarde même pas. Juste merci. Ok. Bon, ça va ? Je me prends même des vents dans la musique. Ce n'est pas que du RP, je me prends des vents en jeu. Ça ne va jamais bien. On va voir, Mimolin va peut-être vivre des choses cette fois-ci. Oui, peut-être mourir aussi. En tout cas, je suis très content de te retrouver. MV, ça va ? Tout va bien, oui. Très bien, très bien. MV va approuver tout ce qui se passera sur cet écran ce soir. Je sais que ça a été compliqué, vous le verrez. Lydia, underscore, underscore, AM, ça va ? Ça va. Oh là là, mais cette robe, elle est fantastique. Oui, voilà. J'embrasse mon côté obscur. Mais oui, c'est la seule qui a un budget propre, ce n'est pas que dalle. Un jour, on te donnera le budget total de Game of Thrones. C'est pour Lydia, en tout cas. Dans le dressing. Mais c'est mes affaires, en tout cas. Ça ne surprend pas. Et Daz, ça va, Daz ? Ça va, 5 000 points sur Orstone. J'ai hâte de te demander. Oh là là là. Que demande le peuple ? Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais je suis très content pour lui. 5K, ils sont SPS. Sachant que l'équipe, ils disent plutôt qu'ils sont plutôt à 7 000, l'équipe. Oui, mais c'est des branleurs. Bref, dans notre équipe, nous avons, toujours fidèle au poste, c'est Victor qui réalise. On l'aide beaucoup. On a Alba qui va vous faire de la musique, vous avez préparé des choses. On est maquillé merveilleusement par Wish. Je compte sur toi, Daz, pour faire cette blague, parce que le son, c'est Charles. Et il s'en charge toujours. C'est en charge, exactement. Cette émission, elle est faite avec le partenariat de Darty. Voilà, Darty qui… Bien sûr. Ah oui, c'est vrai ? Exactement. T'as oublié les lights avec Victor 2, le Victor des basses d'oeuvre. Oui, l'autre Victor, c'est vrai. Et le produit que tu devras vendre aujourd'hui, Daz, pendant les 3 heures qu'ils vont nous réunir, c'est Darty Max. C'est une assurance. Oh oui. Un petit mot là-dessus, c'est que quand tu achètes un produit chez Darty, on va dire une télévision, normalement à Darty, si tu le casses, il y a un mec qui vient de Darty, qui vient le réparer ou qui te l'échange si ça ne marche pas. C'est l'assurance Darty, tout le monde connaît. C'est sur ça qu'ils ont construit un petit peu leur contrat de confiance. Et donc là, Darty Max, le truc, c'est que si t'as acheté un produit ailleurs, si vous avez trahi Darty, vous avez décidé d'acheter ailleurs. Eh bien, vous pouvez quand même prendre Darty Max. Par exemple, chez les faiseurs de pain. Voilà. J'en sais pas dire l'an. Et vous pouvez enregistrer ce produit chez Darty Max et vous avez les mêmes avantages que la garantie Darty, c'est-à-dire qu'il rembourse ça. Donc, je... Mais je dois l'intégrer tel quel. Je ne peux pas appeler ça, par exemple, Darty Max. Écoute, tu diras que c'est Darty Max pour plaire à notre partenaire. Tu as appelé Darty Bald. Oh là là. Très, très. Je peux peut-être changer mon état civil. Toujours plus. Déjà, tu pousses à t'appeler de l'aspect. Écoute, tu sais quoi ? On va attendre la saison 7. Voilà. En tout cas, merci. Je rappelle que les gens qui vont être cités dans cet épisode, parce qu'ils vont donner des noms aux PNJ, c'est-à-dire aux personnages non-joueurs, eh bien, ce sont ce qu'on appelle des subs garantis par contrat de confiance. C'est-à-dire, ce sont des gens qui nous ont fait un petit selfie devant un Darty, qu'ils l'ont mis sur Twitter, en notifiant Game of Roll et Darty Underscore officiel. Quand on a les deux, on a le selfie, on prend votre nom. Ne pleurez pas trop, parce que j'ai déjà rayé une demi-page, comme vous pouvez voir, et j'en ai aujourd'hui trois de pages, donc il reste encore deux pages et demie. On va les écouler, ne vous inquiétez pas, ça va arriver tout doucement. Si vous n'êtes pas encore cités, ça ne saurait tarder. Voilà, et vous pouvez envoyer le récap et le générique. Merci. Par exemple, on est allé demander à un architectien Darty de nous retrouver le son du générique, parce qu'on a un problème. D'autant plus que je peux vous dire, c'est que le générique, c'est la douce voix d'Alba. Alors, je vous l'explique, parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Effectivement, on va jouer jusqu'à 23h, après on fait la teuf jusqu'à certains, jusqu'à 6h du matin. Il n'y a pas de teuf, je te rappelle. Il n'y a pas de teuf, mais il se passe des choses. Et moi, après, à 10h du matin, j'écris le récap, que j'envoie à Foxy, qui nous fait ces magnifiques images, et je l'envoie aussi à Alba. Et Alba l'enregistre dans la foulée, c'est-à-dire que jeudi soir, on a la voix d'Alba sur un fichier MP3 qui est envoyé à Foxy. Quel talent, mais quel talent. Et là, je peux vous dire qu'on sera au taquet demain, parce que le prochain Game of Thrones, c'est dans une semaine. Tout à fait. Ah oui ! Mon prochain deux semaines d'affilée. Du coup, est-ce que j'ai devoir quête sous première, ce qui vient de se passer ? Ou je le laisse pour le lore ? Mais ouais, c'est bien. Non mais franchement, ça nous humanise. On va profiter de ce petit moment. Toujours rien à la régie. Il n'y a pas de cadeau ? Pardon ? Tu ne veux pas gagner de cadeau ? Vous avez déjà fait les cadeaux. Il n'y a pas de cadeau cette semaine. Comment ça se fait ? Des fois, il y a 3-4 cadeaux, et là, il n'y a rien. Ils sont où les coucous ? Oui, parce que les cadeaux, il faut que je les mette dans mon sac. Et le problème, c'est que je suis toute la semaine à Paris, je ne pouvais pas, je n'avais plus de place dans le sac. Parce que samedi, je suis à Octogone, la convention rôliste pour rencontrer les viewers, si vous voulez venir, c'est à Lyon. Dis-moi, il y a un jeu de rôle qui est complètement libre, il s'appelle Octogone sans règle. Ah, alors ça, il y a la blague. Mais la blague, en fait, les gaunes, c'est les lyonnais, tu vois. Octogone. Ah oui. Et le dé a eu de face. Et le dé a eu de face. Les gaunes, mais oui, c'est vrai. C'est technique, c'est technique. Les lyonnais, bien sûr. Mimbo Lange annonce que ses premières minutes vont être décisives pour ton personnage. Ouf ! Et tu as le... Je me suis laissé emporter tel un adolescent. J'avais oublié que j'avais deux points de vie. Je me suis jeté sur une sorcière. Oui, voilà. Mais il va se passer diverses choses. Et tu peux décider de mourir, après tout. J'allais jeter les dé pour changer. Tu peux faire Mimbo Lange 2. Vous allez m'aider ou pas ? Je teste moi aussi les cas. J'avoue que Mimbo Lange 2. Ah oui, Mimbo Lange 2, Mimbo Lange 3. 96, c'est bon. Tu as fait 96. Ne me jette plus, c'est bon, tu les as. Ah oui, tu as raison. Tu viens de griller ton 11. Tu viens de griller ton 11. Attends, attends. 71, c'est bon. En fait, en général, quand des dé font des mauvais chiffres, ils ne seront pas équilibrés par la suite. C'est bon. Ah, bravo. Allez, c'est parti. Récap et générique. Allez. Archibaldes, le marchand, Raoul, le barde roi, Évie, la maudite et Mimbo Lange, l'innocent, ont renversé le pouvoir au Barat et se sont emparés du palais. Mais pas assez vite pour empêcher le Maharaja de s'enfuir avec Liora, fille de Raoul, dans une machine volante pour la sacrifier au dieu tigre afin de déjouer une prophétie. Dans le palais, il libère Omelas, un garçon homme-éléphant, premier fils du Maharaja et Coctopoulpe, une concubine, a secrètement gardé en vie dans la plus terrible géole du palais. Ils descendent le fleuve des dieux dans une grande barge pour arriver à temps à Pagane. Ce faisant, ils découvrent le Cénotave des Étoiles, un sanctuaire des cœurs stellaires où Daisuko, un garde-traître, aide Évie à servir la déesse Luminis en brisant un cœur stellaire, détruisant ainsi un soleil lointain. Plus tard, dans un site de fouille de K'Niga, nos héros découvrent un miroir de la lune permettant d'arriver à Pagane juste à temps alors que le Maharaja s'apprête à sacrifier Liora. Pour la vie de la fille de Raoul, un combat s'engage entre les serviteurs du souverain et nos héros. Sera-t-elle sauvée ? Vous le saurez dans cet épisode de Game of Rules. Sera-t-elle sa CAQ! Ce�é très buena, c'est un strawberries. Sera-t-elle sa CAQ! Au revoir Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. Alors, elle a une pierre étrange qui est ni une pierre précieuse, ni une pierre non précieuse, mais un peu transparente. On va l'appeler la pierre étrange transparente. Moi, je regarde Mimolin quand même un peu inquiet pour l'enfant. Ça va, gamin ? Tout va bien. Je pense que je maîtrise la situation, ne vous inquiétez pas. Et il se sent mieux que jamais. C'est ce qui m'inquiète, justement. C'est la dark adolescence d'un coup. Oui, oui, c'est la crise d'ado. C'est comme quand tu mules la voix, je mule la conscience des fois. C'est pas la mue conscience qui m'inquiète, c'est plutôt le fait qu'on vient d'égorger un mec, là. Et que c'est passé relativement... Je n'ai pas égorgé un mec. C'était méthodique. On a sauvé un pays. C'était méthodique, il fallait s'assurer. Quitte à le faire, un artisan te dira, il faut bien le faire. Si vous le permettez, à moins que vous ayez d'autres choses à faire ici, en ellipse, on va vous faire revenir au cours d'un voyage intéressant, mais sans grande péripétie, au palais du Maharaja, où vous attend Shadow, qui, par le vote des viewers, est resté très fidèle à vos instructions. Incroyable. Les viewers ont décidé que Shadow serait quelqu'un de loyal. et elle vous dit, Raoul, Liora, je suis content de vous revoir, et Evie, Molin, qui me semble un peu différent, le trône du Maharaja est libre. Qui sera le nouveau Maharaja ? Sachant qu'il va falloir le nommer le Maharaja. Shadow dit, moi, je suis la plus compétente. Mais évidemment, au dehors, vous entendez le peuple qui est en train de s'exprimer sous la voix des viewers, des nombreux viewers qui sont en train de voter, et qui disent, l'homme éléphant, Omelas, Omelas, le nouveau Maharaja. Est-ce que vous ne ferez pas un... Cependant, Shadow vous propose moi, Liora aussi, c'est cohérent, Omelas si vous voulez, et évidemment, Raoul serait aussi un Maharaja de choix. Je veux te dire quelque chose, Raoul ou MV, c'est que tu peux décider de devenir le Maharaja du Bharat. Tu l'as été temporairement, quelques minutes, il fut un temps, mais voilà, tu peux le devenir définitivement. Auquel cas, pas de problème, prochaine partie, tu commences avec un autre personnage, qui aura une autre quête, tout ça, ou tu peux décider de laisser ta place, et dans ce cas-là, tu vis d'autres aventures avec tes compagnons. D'accord. Oh non, mais je suis un barde, moi, je ne suis pas fait pour être assis sur un trône. à m'emmerder toute la journée, quoi. Et là, les viewers, vous avez un autre, sur Twitter, un autre sondage immédiatement, donc soyez vigilants, parce qu'on va parler politique. Moi, pendant le chemin du retour, j'ai fait un peu connaissance avec Liora, quand même. Oui, tout à fait. Elle est très contente de... Alors, je ne sais pas si tu lui dis que tu es son papa, mais en tout cas, elle te trouve très sympathique, il y a quelque chose d'entre vous. D'accord. Ah oui, je ne lui ai pas dit direct. Tu ne l'as pas dit quand on est dans la chambre ? Si, mais attends. Vous n'avez pas eu le temps de s'en parler ? Je crois que, ouais, devant le Maharaja, j'avais quand même dit, de toute façon, ce n'est pas ta fille. Je ne sais pas si je dis que c'est la mienne. Bah, je ne fais plus un traumatisme après. Oui, de toute façon, je vais lui apprendre en douceur, quoi, petit à petit. Et puis, elle va reconnaître son frère, Jin, n'est-ce pas ? Et elle, elle serait plutôt d'avis... T'as envie de quoi ? T'as envie de vivre des aventures ? T'as envie de voyager avec nous ? T'as envie de rester là ? Alors, elle réfléchit... T'as envie de rester avec Omelas ? Alors, déjà, il y a avec vous deux Kailis. Donc, c'est plutôt des copains... Elles sont plutôt fait copains... Oh, elle s'entraîne avec les copines. J'avoue. Alors, elle dit, moi, je n'avais pas vu de petite fille depuis très longtemps. Donc, est-ce que je peux rester avec elle, en tout cas ? Bon, bah, allons-y, alors. Attention, crainte des méfiances, quand même, sur ces enfants. Bah, elles auraient eu l'occasion de nous zigouiller depuis le temps. Ouais, non, mais voilà. Crainte des méfiances. D'accord. Il y a un petit côté colonie Bafa qui me... qui fait plaisir. De toute façon, on pourrait... Oh là là, on pourrait les choquer en instaurant le vote, mais le peuple a l'air, quand même, d'aller vers la prophétie, encore. Moi, je dis Omelas, coaché par Shadow, qui, pour le coup, nous est resté loyal. Shadow, un conseillère, on l'assistait dans... Comme une conseillère royale. Alors, Omelas vient avec vous, donc, cette espèce de garçon, mais de 2m50 qui a une tête d'éléphant. On aurait pu faire plein de trucs avec ça. Ça me fait très plaisir de vous revoir. Je me suis vraiment inquiété pour vous. Ah, c'est gentil. Moi, je m'inquiète énormément pour toi aussi. Ah, vraiment ? Il te fait un hug. Et qu'est-ce que tu as fait pendant qu'on était partis ? J'étais dans le jardin, et puis j'ai parlé à des gens très sympathiques qui étaient en dehors, et puis j'ai profité du soleil et j'ai regardé... J'ai vu les étoiles pour la première fois de ma vie, c'était fantastique. Omelas, tu sais que si tu diriges ce pays, tout le monde ne sera pas bien intentionné, il y aura beaucoup de pression. Si, je suis sûr qu'au fond de chaque homme, même très méchant, il y a un bon homme. C'est ce que je pense aussi en ce moment. Incroyable, il est resté pur quoi. Ouais. Totalement pur. Alors qu'il a été martyrisé dans le noir. Le mec a grandi dans le seum et dans le noir. C'est clair. J'avoue qu'il a... C'est peut-être les éléphants. C'est la bonté incarnée. Non, mais les éléphants... Il est divin, c'est sûr. Moi, je continue à penser qu'en le gardant avec nous, on pourrait avoir une force de persuasion incroyable. C'est toi qui te plaint qu'on est en train de monter une colonie de vacances et tu veux en prendre ? Non, mais attends. Un mec éléphant qui fait 2m50 d'eau. Ce serait plus jamais discret, t'imagines. Des enfants qui se dédoublent et qui sont un peu chelous, ça, on peut tèche. Tu vois ? Mais l'homme éléphant, là... Sinon, il y a un ancien administrateur qui se présente à vous, qui a une longue robe bleue qui s'appelle Monsieur Dan. Et il dit, moi, si vous voulez, je pourrais être un parfait Maharaja, parce que je connais très bien le fonctionnement administratif. Et d'où tu sors, toi ? Qu'est-ce qu'il veut ? C'est clair. Non, mais il sera... C'était une histoire. Non, mais je veux pas que vous hésitez. Non, mais il sera conseiller administratif, voilà. Non, mais le mec, il arrive comme ça. Non, mais le mec, il sort de nulle part. En gros, il y a totalement un random du chat. Pour moi, il y a deux choix. Il y a Shadow. Quoi qu'il arrive, il y a Shadow qui avise. Et ou bien c'est Omelas, ou bien on prend Omelas, et s'il y aura, ça l'intéresse de rester avec les Kailis qui finalement nous suivent, mais bon, à part voir des choses traumatisantes, font pas grand-chose. Elle a ses copines et Shadow les... J'avoue. Les coach, mais est-ce que Lyora, elle aime... Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu laisses ta fille ? Est-ce que tu pourrais rester ici au palais et apprendre ce que c'est d'être une maraja ou une reine ? Du coup, je sais pas ce qu'elle... Marajate ? Avec les filles ou est-ce que tu veux venir avec nous ? Elle dit moi j'en sais rien, je sais pas. Elle a 4 ans. Est-ce que je peux rester dans le jardin ? J'avoue que c'est un sacré choix quand même. Les Kailis disent nous on veut bien avoir une copine en plus. Même si on a eu une copine en plus récemment, mais elle s'est fait écraser par un éléphant. Ah quoi ? Il y a eu ça ? Ah oui ? Ah oui, il y en a eu 3. Et les Kailis d'ailleurs, elles veulent rester ? Ah non, on reste avec vous, c'est fantastique tout ce qu'on a vécu avec vous. On emmène tout le monde. C'est Omelas, tant pis pour l'armoire à glace. Alors Omelas... Oui, Omelas c'est mieux qu'il reste ici. Alors Omelas, Omelas ? Ouais. Omelas avec Shadow. Avec Shadow. Toi tu votes pour comme Monsieur Dan peut-être ? Mais non, moi je serais pour laisser la petite là. On la connaît pas de façon... Alors Lyora. Omelas, Omelas et toi ? Non, elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans, il va pas la trimballer avec. Merci. Vaut mieux qu'elle reste dans un endroit stable qu'elle a connu toute sa vie. On va le mettre une porteuse là. A 3 voix contre 1, ce sera Omelas, l'homme éléphant qui monte sur le palais, sur le trône, et en fait qui remplit la prophétie étant le premier fils du Maharaja, remplit la prophétie. Il est monté sur le trône, il a pris la place de son père. Félicitations, nous avons un nouveau roi Obarat. Par contre, je brève bien Shadow sur le fait qu'il faudra essayer d'améliorer les relations avec Merbillard. Alors justement, ça tombe bien parce que Shadow et M. Dan vous disent qu'on va prendre quelques décisions immédiates, donc on aimerait bien voir ça avec vous. Donc il y a quelques lois qui ont été demandées par les joueurs, par les viewers, on va vous en parler. Mais la première question qu'on vous pose, c'est, alors ça vient de Shadow qui, vous savez, avait un amour pour une personne qui n'était pas de sa caste. Oui. Est-ce qu'on maintient le système de caste Obarat ? Alors M. Dan dit, attendez, avant de dire non, vous les étrangers, déjà, sachez que c'est notre culture et d'une. Deux, ça marche. Attends, le mec, le mec, il a débarqué littéralement dans la discussion OSEF. M. Dan, quoi, il va les perdre, M. Dan. Mais oui. Non, laissez-moi le dire, ça marche. Tu baisses les yeux. Ça marche, ça marche. Et il faut que, enfin, on vient de changer de dirigeant, la stabilité du pays, pensez-y. Vous n'allez pas… Eh ben… On a besoin des esclaves. Eh ben, de façon progressive… On est déjà passés aux esclaves à mi-temps. Oui. Voilà. De façon progressive, on va abolir les castes. Mais non, mais ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'il faudrait rajouter plus de castes… Comment ça ? De manière… Non, mais de manière à rendre moins sévères les degrés de castes. C'est-à-dire que là, il n'y en a que trois. Non, c'est ça, il n'y en a pas. C'est-à-dire que là, vraiment, que tu seras dans ta caste, tu auras une ascension sociale qui n'est même pas de quelques centimètres, c'est que tu resteras écrasé dans ta caste. Non, du coup, plutôt que de faire des castes vraiment très marquées, très tranchées, on fait un genre de dégradé, tu vois. Aujourd'hui… Les esclaves. Ouais, les pauvres, ouais. Les étrangers ou slash les ouvriers. Là, ça, c'est un peu chelou, mais aucun… Il y a les nobles qui n'ont pas le droit de travailler et qui perçoivent l'argent de ceux qui travaillent. C'est-à-dire les étrangers, les ouvriers. Il y a les religieux qui… Ah, les religieux. Les religieux qui également perçoivent l'argent, mais ils ont moins de pouvoir que les nobles, ils n'ont pas le droit à la propriété, et voilà. C'est un système pyramidal, quoi. Ouais. Bon, ben, on peut en enlever quelques-unes, je pense. Non ? M. Dan explique. Ça marche, quand même. Ça marche très bien. Il y a vachement de gens qui sont contents. Oui, mais ça marche pour vous qui vous avez dit plein les fouilles, quoi. Faisons un sondage auprès des gens. Non, mais vous ne pouvez pas demander la vision. C'est pas un référendum. Excusez-moi, Evie. Avec tout le respect que je vous dois, les gens ne sont pas qualifiés pour diriger. C'est pour ça qu'ils sont le peuple et que vous, vous êtes des dirigeants. C'est pour ça que je suis d'accord avec Evie, on va y aller progressivement. C'est vrai qu'il y a une abolition progressive. Je pense qu'entre esclaves et travailleurs slash étrangers, on pourrait quand même créer une ou deux castes en plus. Il prépare Backseat, là. Il faut quand même changer le système, parce que les nobles et les religieux, là, qui touchent juste l'argent des autres… Bah oui, c'est pas normal. C'est pas juste. Entre les ouvriers et les sacrés, parce que les nobles, ils sont encore au-dessus, entre les ouvriers et les sacrés, tu crées encore deux castes supplémentaires. Alors, qu'est-ce que vous voulez changer ? Dites-moi, je note. Les esclaves, c'est non. Esclaves, non. Oui. Il faut les faire travailler. Ils sont payés. Voilà, ils sont payés. Ils sont payés. Mais là, je dis, vous avez raison. Personne ne devrait travailler sans avoir le produit. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'esclaves. Donc, déjà, vous avez fait sauter une caste. Très bien. Donc, maintenant, les esclaves et les ouvriers slash étrangers, ils sont ensemble. Donc, les anciens esclaves, on les met en ouvriers, vous demande M. Dent. Oui. Mais du coup, les anciens ouvriers, ils vont se sentir déclassés. On les augmente. On les augmente. On les passe contre-maître. Ok ? Attention, déjà. Là, on vient fusionner deux classes qui représentent 90% de la population du pays. Les nobles et les religieux, il y en a deux parmi. Les ouvriers et les étrangers, ils arrivaient à sortir un salaire correct ou ces gens, les nobles, ils retouchaient quasiment tout de leurs activités ? Alors, euh... Alors, M. Dent... Est-ce que c'est une fonction publique, là ? Alors, M. Dent dit... Répond. En fait, les étrangers, ils restent dehors. Ils ne sont pas admis dans le cachet. Il y a la fameuse cité des étrangers qui est l'extérieur. Alors, ça, oui, il va falloir changer ça. Mais pourquoi elle est encore là, M. Dent ? Moi, je parle chatte. Le mec, il dit 20 ans. Et du coup, laissez-moi vous expliquer. Alors, M. Dent s'en va à les épaules. Et Shadow dit, bah oui, il y a la cité des étrangers. Le mec, il est incroyable ! Effectivement, bah, je ne sais pas. Les ouvriers, je ne vois personne mourir de... Je vois des gens mourir de faim dans la rue, ça arrive. Et ils n'ont pas eu de chance, c'est la vie. Non, mais... Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Il va falloir se moderniser un petit peu, tout de même. Non, mais alors, attendez... Déjà, on va autoriser les étrangers à venir travailler aux barattes. D'accord. Ça instabilise... Enfin, on n'est pas habitués à ça, mais d'accord. Le libre-échange, le libre-échange. Non, mais peut-être, quand même, avec des quotas. Ah là là... Mais venir avec des quotas... Pourquoi des quotas ? Une migration contrôlée... C'est une main-d'oeuvre, quoi qu'il arrive. Oui, mais quand même, il faut... Parce qu'après, si tu veux... Alors, sur quoi on base les quotas ? Parce que sinon, les gens du barattes, après, ils vont se sentir un peu remplacés. Parce que si d'un seul coup, le pied est attractif... Le fameux... Le fameux remplaçant. Non, il faut... Il faut mettre des quotas, parce que sinon, c'est pas possible. Mais non, il n'y a pas de quotas. Non, mais quand il y a un étranger, ça va. Mais quand il y en a beaucoup... Omelas dit... Autorisons tous les étrangers. Voilà. C'est lui qui décide. Alors, Omelas, il est peace and love. Ouais. Il est peut-être un peu trop long. Avec Omelas, c'est revenu universel qui arrive, là. Ah ! Ah bah d'ailleurs ! Le sacré. Le Maharaja 6%. Votre chancelier, qui s'appelle Qwerty Boots... Ah, il y a un chancelier, quand même. Oui. Non, votre huissier. Donc, c'est quelqu'un qui annonce... Ah ! Il dit... Un certain Guilhem, qui est un travailleur, voudrait être reçu par le nouveau Maharaja. Et Omelas dit... Un nouvel ami qui rentre. On le fouille avant. Il va falloir le briefer, quand même, Omelas. Je pense que Omelas, il va essayer de déployer son salon en deux soirées. Alors, tu le fouilles, il a une hache sur lui. Et Guilhem, il dit, je suis bûcheron. Oui. On te la rend après l'audience, quand même. Alors, il te donne sa hache et il dit, nouveau Maharaja... Alors, il se prosterne et il met son front sur le sol. Nouveau Maharaja, je m'occupe de la plantation de bois sacré qui se trouve entre Mirabilia et le Barat. C'est ce qu'on a croisé. On a croisé, oui. Ah, mais oui. Je voudrais savoir si je dois envoyer mon bois au Barat ou à Mirabilia. Ah, c'est le fameux bois qui est juché sur les deux pays. Sur la frontière. Sur la frontière. C'est le bois de la Discord, je crois. On fait au prorata. Ou 50-50, au prorata de la carte. Moitié-moitié. À la base, vous donnez à qui tout ce bois ? On donnait à Mirabilia. Mais récemment, vous avez envoyé des troupes pour nous dire qu'il faut les donner au Barat. Donc, c'est pour ça que je suis né avec un chargement. Et là, on me dit, les envoyés de Mirabilia sont venus parler au Maharaja. Maintenant, il y a un nouveau Maharaja et je voudrais savoir si on était OK avec ça. Et je n'aurais pas envie qu'on me coupe la tête. Alors, ça serait dommage de rester sur une querelle, un truc un peu belliqueux. Je pense qu'il faudrait plutôt désescalader, n'est-ce pas ? L'attention à la frontière. Et si on demande au Barat de faire 10 milliards d'efforts pour s'ouvrir à Mirabilia, Mirabilia peut faire la concession, il se partage le bois selon les frontières. Alors, le problème... Monsieur Dent aurait pu en parler, mais Shadow prend la... La frontière, elle est floue. En fait, ce bois est la frontière. Ah oui. Est-ce que ça serait pas bien de définir un peu la frontière ? Ça les unit un peu par force. Allez, moitié-moitié. Tout le monde est content. Vous êtes à deux, moitié-moitié. Tout le monde est content. Surtout le Barat, parce qu'avant, le Barat, t'avais zéro. Guilhem, te remercie. Reprends sa hache. Tu veux bien lui redonner, ça va ? Oui. Arrive Max, ministre des Affaires étrangères. Il dit, Omelas, je suis extrêmement nouveau Maradja. Sachez que je n'ai absolument rien contre les éléphants et je suis très content d'être avec lui. Et je voudrais vous poser une question. C'est qui lui ? C'est le ministre des Affaires étrangères. Il était déjà ministre des Affaires étrangères ou il s'est autoproclamé ? J'étais toujours ministre. Je suis un excellent ministre des Affaires étrangères. Et même si on a changé de Maradja, je pense que je peux tout à fait rester à cette position-là. Affaires étrangères, vous étiez un peu extrémistes du coup. Oui, on était plutôt isolés et je voulais savoir justement… En fait, il y a deux pôles de part et d'autre, à la gauche et à la droite géographique du Barat, qui sont Arya, un peuple occidental qui aime bien marchander, mais qui est quand même lointain et qui est plutôt pacifique. Dirigé par une reine qui s'appelle la reine Julia. Julia. Et à l'ouest, à l'est, donc à notre droite, il y a très proche, un pays très puissant qui commerce beaucoup, mais on a un peu peur, qui s'appelle Lamasia. Dirigé par un empereur dragon qui a des projets pharaoniques. C'est beaucoup. Si on se rapproche de l'un, on est plutôt moins copains avec l'autre. Donc, je voulais savoir de quel côté vous voudriez que le barat se penche ? Alors, moi, vraiment, de manière totalement objective, vous savez, Lamasia, c'est pas fou. C'est quand même des gens… Donc, plutôt Arya. Ouais, moi, je pense… Et les autres conseillers disent quoi ? Alors, Lamasia, attendez, ils sont puissants, mais… Mais ils sont fourbes. Pelliqueux aussi ? Ah non, ils ne sont pas… Jamais. Alors ? Jamais. Mais ils sont très puissants. C'est-à-dire que quand vous avez un pays limitrophe extrêmement puissant… Mais votre cas est la plus proche chez eux ? Oui. Ah bah, il vaut mieux être amis avec eux alors que… Roche de la capitale. Leur empereur, c'est un dragon ? Il a fait un pont… Il s'appelle l'empereur dragon, tout à fait. Et c'est un humain. Je ne l'ai jamais rencontré. Il paraît que… Si on le voit… Si on le voit de ses yeux, on est condamnés à mort. Ah ! Ah bah, c'est peut-être un dragon, alors. Non, non, moi, je vous le dis, franchement, tout pour Arya… Non, mais ils sont juste à côté. Il vaut mieux être amis avec ceux qui sont juste à côté. Toi, tu dis Arya. Toi, tu dis Amasia. Oui. Toi, tu dis… Bah, Arya… Euh… Moi, je dirais Arya, parce que du coup, ça serait trois peuples paisibles qui pourraient éventuellement s'allier contre… J'allais dire Amasia. Mais ils sont paisibles aussi, là, Amasia. Donc, deux pour Amasia. Ah bah, mon empereur qui te condamne à mort, si tu le regardes. Deux pour Amasia, deux pour Arya. Vas-y, lance les dés. Evie, si tu fais un chiffre impair, ce sera Arya. 37, c'est Arya, merci. C'est Arya. Eh bien, Omelas dit, je vais suivre le conseil de ce monsieur qui, en plus, vous venez d'Arya. Exactement. Donc, je préfère me fier à quelqu'un qui vient d'Arya et qui vend son pays. D'ailleurs, qui a sauvé ma position. Et je connais très très bien Amasia, oui. Ah, il est archi-Maselabone. Il va devenir… Il ne faut pas l'écouter sur Amasia. Il va devenir de droite. Alors, le capitaine, le ministre des Affaires, le ministre de la Justice, qui s'appelle Best of Roles, vient vous voir. Et il dit, grand Maharaja, nous avons un gros problème. Le temple-prison s'est écrasé, enfin, dévié de sa course. Oula. Et s'est écrasé sur les montagnes lointaines, enfin, les montagnes au sud de Cachy. Nous nous posons la question suivante. Que faire ? Enfin, où mettre les prisonniers ? Ah oui. Alors, Omelas dit, pour moi, la prison, c'est non. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Il faudrait favoriser l'éducation et la prévention plutôt que… Bah oui, c'est vrai. Exactement. Mimol 1 parle d'or. Mimol 2. Ouais, mais enfin, moi, je suis d'accord pour les futurs criminels, mais pour ceux actuels qui n'ont pas eu la formation requise. Tiens, ils te donnent une petite bague avec une petite émeraude dessus. Eh ben, une formation pour les criminels. Moi, je suis complètement d'accord pour faire ce programme de formation. La réinsertion. Pour convertir un peu les criminels. La réinsertion pour les criminels. Mais ce que je propose, c'est quand même que, du coup, ce programme prenne part dans un établissement sécurisé. Bon, ça dépend de la gravité des crimes, quand même, on est d'accord ? Non, alors, Omelas dit… Des meurtres, des viols… Je suis désolé, je suis le plus compétent pour parler de l'enfermement puisque je l'ai été toute ma vie. C'est vrai. Et je vous dis, ça ne sert à rien. C'est quelque chose d'abominable et je ne le souhaite pas au pire des humains. Votre Altesse, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je propose que nous éradiquions totalement le terme prison et qu'on le remplace par, par exemple, école. ou centre de formation. Eh bien, école, très bien. Donc, nous mettrons les criminels… Dans des écoles, mais avec des barreaux aux fenêtres et des portes. Mais non, pas du tout, au contraire. Ah bah si, bah si. Mais non, non, il faut qu'il puisse vivre. On est porté pour des délits pardonnables. Ouais, pour les délits très graves, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça le problème ? Qu'est-ce que tu fais pour les délits pardonnables ? Un meurtrier, un violeur, un pédophile… Alors c'est là que tous les délits sont pardonnables, c'est ça qui est important. Mais si, à un moment, quelqu'un fait du mal à une autre personne et qu'elle pourrait faire du mal à d'autres personnes encore, si, à un moment, tu ne l'empêches pas. Par exemple, quelqu'un qui tranche des gorges. Par exemple. En autodéfense. Par exemple. Par exemple. Ok. Non mais ça prouve que le contexte est important. Donc, vous voulez quand même qu'il y ait des prisons, c'est ça ? Je pense qu'il faudrait des prisons, mais qu'effectivement, on aille vers moins de prisons. Des centres de formation. On avait des prisons qui ne soient pas non plus maltraitantes. Que penseriez-vous de l'exil ? Ah bah oui, mais on les envoie où ? Mais là, c'est déplacer le problème. Et tu sais que déplacer le problème, ce n'est jamais la solution. On pourrait les envoyer soit en Amazia, soit à Ria, soit dans le sud à Mirabilia. Moi, ça ne me dérange pas, mais je pense qu'il faudrait quand même passer des accords bilatéaux. Et il faut consulter les autres pays. Avec des visas consulaires et tout, ça va être compliqué. Mais là, je dis écoutez, je suis perdu, donc quel est votre conseil ? On fait des prisons centres de formation ? Pas maltraitantes, pas horribles pour les prisonniers. Mais la prison ne maltrait pas personne. Pas de barreaux. Pas de barreaux, mais il ne faut pas qu'ils s'échappent non plus. Non, mais pas de fenêtres. Pas de fenêtres, pas de barreaux. Non, pas de fenêtres, c'est encore pire. Non, mais pas de barreaux, pas de barreaux, pas de fenêtres, ça va. Non. Il n'y a pas de barreaux, il n'y a pas de barreaux. Il faut qu'il y ait des fenêtres pour qu'ils se vivent voir le soleil et les étoiles. On fait des Vélux, mais à 8 mètres de hauteur. Oui, des fenêtres verticales. Dans vos centres de réinsertion, je ne suis pas contre. Et des jardins. Tant que c'est des délits qui ne mettent pas en mal autrui. Ils ne menacent pas l'intégrité d'autrui de manière grave. Imagine qu'un homme égorge un autre homme gratuitement. Que dire à sa famille si tu laisses cet homme en liberté ? Ah, c'est ça. Clairement, ils payent aussi pour l'exemple de la société. Ou alors, ce qu'on peut faire, encore mieux, on crée une caste prisonnier avec un signe d'identification facile à reconnaître, comme une étoile ou un truc comme ça. On met ça sur leur costume. Sinon, lui, on le met dans un cachot. On crée une caste comme ça, ok ? Non, en fait, stop. Non ? Non, je ne le crois pas. Moi, je proposais. Ce n'est pas ta chaîne Twitch. J'ai vu que tu le proposais. Ok, on enlève l'étoile parce qu'effectivement, c'est un peu commun. Tout à fait, tout à fait. Ça peut connoter. Voilà, on met par exemple, je ne sais pas, un petit pendentif chêne, tu vois, au niveau de la poitrine. Non, mais voilà. Et en fait, du coup, tous les prisonniers peuvent sortir de cette caste s'ils se comportent bien. Mais qui les juge pour qu'ils se comportent bien ? Les autres castes. Mais les autres castes, tu les connais. Mais encore, on garde ce système de caste. On a dit qu'on arrêtait les castes. Mais non, mais si. Mais non, on a dit qu'on le lisait un petit peu. Bon, Shadow dit, vous n'arrivez pas à vous arranger sur les prisons. On va y arriver. Non, mais la réinsertion pour les délits. Voilà. Et sinon, les meurtriers, les violeurs et les pédophiles, non, on ne va pas leur donner deux heures de PS et un atelier cuisine. Donc, prison. Voilà. Prison. Prison au centre de formation sans tête, mais avec des barreaux, mais sans barreaux. Prison, c'est parti. Prison, oui. Ils verront la suite. Une version moderne du XXe siècle du centre de détention. Enfin arrive Ace of Glad, ministre de l'économie, qui dit, grand Maharaja Omelas, notre royaume est riche, très riche, extrêmement riche. Alors, que faire de toute cette richesse ? Jusqu'à présent, nous achetions des joyaux précieux pour les trésors du Maharaja ou des œufs de dragon ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez envie de construire des choses ? Alors, Romelas dit, on pourrait construire des belles maisons pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour tout le monde ? Ah, ça, c'est pas mal. On peut aussi faire un revenu universel. Comme dictature tout le pays, innovateur. Non, mais un revenu universel, c'est pas mal. Et beaucoup d'argent dans les écoles. Revenu universel. Vous les écoutez. Revenu universel. Revenu universel. Tu connais le bar insoumis ou pas ? Alors, moi j'aimerais bien qu'il n'y ait même plus d'argent. Mais bon, revenu universel, c'est intéressant. Revenu universel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Ça permet d'oublier un peu les problèmes de l'argent. Alors, vous disiez que même des ouvriers pouvaient crever la bouche ouverte dans la rue. Donc oui, dans l'idée, si vous avez des excédents de richesses hallucinants, permettent à tous d'au moins avoir de quoi vivre. Par contre, il ne faut pas que le niveau d'y augmente lui-même. Alors, best of rule, il dit, d'accord, mais si on donne de l'argent à tout le monde, on n'est pas en train, je ne sais pas, de financer une armée pour conquérir un pays voisin, par exemple. Là, vous venez d'être d'accord pour être en alliance avec Aria et Mirabilia ? À quoi bon conquérir ? De toute façon, si vous avez tout, que le peuple est content, pourquoi aller ailleurs ? Et si jamais vous avez un conflit armé avec la Masie, probablement, Aria et Mirabilia seraient OK pour vous aider. Déjà, je vais vous dire, si vous avez un conflit armé avec la Masie, vous ne vous en rendrez pas compte. Vous pouvez taxer un peu plus que les nobles. Ça l'échappera. Ah oui, une taxe... Attendez, attendez, attendez. Une taxe pour les nobles. C'est bon, t'es de la caste étrangère. Alors, maintenant que vous y êtes, j'ai une question annexe, c'est que nous avons des accords commerciaux avec Knigga, qui est très intéressé dans la civilisation Noc, une ancienne civilisation qui est habilitée au Barat. Et notamment, ils ont fait des sites de fouilles un peu partout dans le Barat, notamment dirigés par un certain Oxychotome, un homme charmant. Oh là là, cette ordure ! Une ordure, vous avez des mots bien durs avec quelqu'un qui nous donne tant d'argent. Et est-ce qu'on continue ce type de partenariat particulièrement fructueux ? Je pense que... Là, en gros, il y a un pays qui vient gratter nos richesses littérales. Ce n'est pas vraiment des richesses, c'est des cailloux dans le sol et nous... Non, 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 c'est de la richesse. Vous perdez de la propriété intellectuelle, il faudrait peut-être mettre ça sous l'histoire. Donc c'est non. Non, non. Il faut faire une école. Il vous paye lourdement, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il nous paye en or le poids des pierres que eux, ils exportent. Mais vous savez que c'est des sites archéologiques magiques, probablement inestimables. Vous vous rendez compte qu'avec cette négociation, on transforme littéralement le rocher en or. C'est vrai que c'est pas mal, ça, quand même. Ouais, mais ils ne connaissent pas la valeur de ce rocher. Encore une fois, on croule sous l'or, déjà, de base. Mais ce n'est pas l'or d'un mec en plus qui vient nous aider. Est-ce que vous n'avez pas peur... Le problème qui se passe avec ça, c'est que potentiellement, vous laissez une autre civilisation trouver un secret... Enfin, des secrets magiques qui, eux, les révolutionneront et leur donneront un pouvoir ultime sur le vôtre. On peut faire une école d'archéologues et envoyer les élèves se former sur ces sites archéologiques. Donc, il y aura une école d'archéologues. Les knégaillotes, c'est vachement leur puissance de leur technologie, déjà. C'est un peuple qui est très, très, très puissant. Là, vous leur laissez prendre encore plus d'avance sur vous. Alors, attention, parce que peut-être, je dis ma peut-être supposition, que cette civilisation en or, en fait, c'était des tocardos incroyables. Parce que nous, le seul truc qu'on a croisé, on l'a envoyé dans une montagne parce qu'on a appuyé sur un bouton, on a tiré une manette. C'est peut-être nous, les gros barbares, du coup. C'est vrai que si vous formez des baratis avec eux, du coup, ça vous fait, entre guillemets, encore un truc d'alliance en plus. Vous pouvez éventuellement garder les recettes. Alors, en matière d'archéologie, notre grand Maharaja a toujours été conseillé par le précieux Piranha. Acceptez-vous qu'il devienne chef de l'école d'archéologie du Barat ? Certainement pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait ses preuves, malheureusement. C'est quelqu'un assez vicieux et malhonnête, en réalité. Le problème, on n'a plus de prison, donc on ne peut même pas l'emprisonner, le mec. Non, mais il ne sera pas emprisonné, mais il sera juste interdit de... On va dire que ce sera Mehdi, notre deuxième meilleur archéologue du Barat. Mehdi, qui sera le chef de l'école d'archéologie. Il est où, d'ailleurs, Pernal ? Il doit être toujours aux ruines. Il va certainement nous faire chier un moment. Mesures très importantes. Les perles à Batracie doivent désormais toutes être récupérées. Et rendues. Et rendues. Et surtout, la vente, maintenant, doit être interdite. Et la détention interdite. Et comme ça, vous ferez la paix avec un autre peuple. Vous serez encore plus d'alliés. Vous serez chéri de tous les côtés. Et si jamais il y a des gens qui font trafic de ce truc-là, de toute façon, qu'est-ce qu'ils risquent puisqu'il n'y a plus de prison ? Mais s'il y a des prisons, on a dit OK pour la prison. Pour les meurtriers ? Oui, mais il y aura des centres de formation. Pour arrêter de voler. Mais pour le coup, ça nuit directement à l'intégrité des Albatracies, vu qu'il y a tout leur impatrième. De toute façon, s'il y a un revenu universel, il y aura moins de prison et des heures de paix. Il y aura moins de temps de problème. Ça sera pris en prison et des heures de paix. Est-ce que le harem n'était pas quelque chose qui était, on va dire, valorisant pour le grand pays du Bharat ? Quel destin vous voulez en faire ? Omelas qui ne connaît pas le harem n'a pas d'avis sur le sujet. Il risque de briller en voyant le harem. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup ? Les travailleurs et les travailleurs du sexe font ce qu'ils veulent, mais en liberté. Alors celles qui veulent partir, du coup, ont le droit de partir. Alors déjà, Matar Louradzi, nous ne sommes pas des travailleurs du sexe, nous sommes des concubines du Maharaja, s'il vous plaît. Oui, parce qu'en fait, tu n'as travaillé qu'un seul. Donc, nous sommes dans la caste des nobles. Oui, mais ça... Ah, mais nous étions enfermées. Eh bien, elles peuvent rester au palais. Mais on peut les mettre dans toutes les pièces et faire ce qu'on veut et sans obligation de relation sexuelle ou de faveur sexuelle, quelque sorte. Donc, ça veut dire que là, tu libères, il y a combien de personnes dans le harem ? 200. Et un tigre. Il y a 200. Tu vas les laisser enfermées à 200 dans le harem ? Non, mais peut-être qu'on peut s'arranger avec les prisonniers et les centres de formation et tout le monde est content, je ne sais pas. Non, moi, je propose. Non, mais ce n'est pas des travailleurs du sexe. Non, non, mais elles peuvent vivre du palais, se trouver une activité ou autre chose. Parce que je veux dire... Celles qui veulent partir... En fait, on leur laisse le choix. Celles qui veulent partir partent du palais ou... Mais si on veut rester noble et vivre au frais du palais... Non, mais elles veulent... Non, mais vous n'allez pas rester au palais et vous engraisser... Non, mais oui, il faut trouver quand même... Voilà, c'est ça que je dis. Non, mais tout le monde, maintenant, va travailler, y compris les nobles, d'ailleurs. Pourquoi travailler ? Il y a un revenu universel. C'est vrai. Pourquoi travailler ? C'est dur de gouverner en vrai. C'est compliqué. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'emmerder à travailler ? Non, mais attends. Pas travailler, mais faire quelque chose d'utile à la société. Le sexe, c'est utile. Par exemple, s'occuper de la bibliothèque, s'occuper de quelque chose dans le palais. En fait, si elles veulent rester dans le palais, c'est avec une contrepartie. Elles peuvent s'occuper d'elles, par exemple. Là, je me fais l'avocat du diable, comprenez bien. Oui, mais par exemple, à part l'octopoulpe, c'était notre plus grande, notre plus érudite. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont été prises à l'âge de 14 ans ou 16 ans. Elles ont mis dans un RM qui n'ont subi aucune éducation qu'ils ne savaient faire. Elles vont dans les centres de formation avec les taulards. C'est bien ce que je dis. Maintenant, octopoulpe. Pour apprendre des choses. On nomme octopoulpe professeure en chef du palais. On leur apprend quel métier ? Directrice de la reconversion professionnelle. Elles choisissent. Oh là là, non, mais ça, c'est des mesures, mais vraiment, c'est beaucoup trop flou. Tu pourrais avoir une sorte de crédit de formation pour te reconvertir. Mais non, en fait, on a 200 femmes. Certaines veulent simplement rester oisives. D'abord, elles font un bilan de compétences. Voilà, et après, une reconversion. Et bien, octopoulpe, c'est les vides-feuilles. La plupart n'ont rien fait de leur vie. En fait, on ne peut pas les réintégrer dans la vie civile, comme ça. Donc, moi, ce que je propose, c'est que pour ces personnes-là, cette génération, exceptionnellement, on la laisse vivre avec le statut qu'elles avaient. Elle prête leur revenu universel et voilà, redécouvre la vie. Par contre, ce que l'on va faire, c'est créer des dynasties de gens comme ça qui ne foutent rien. Donc, en fait, là, ça va tenir jusqu'à la fin de la vie. Mais voilà, derrière, c'est fini. C'est un peu comme les gens qui ont des billets de train gratuits. Donc, vous êtes en train de dire que les enfants nobles ne sont plus nobles, c'est ça que vous dites ? Non, ce que je suis en train de dire, c'est que ces 200 femmes-là qui étaient dans le harem du Maharaja, il n'y a plus de Maharaja. On crée une autre casse, c'est ça ? En fait, on crée une casse des... On pourrait appeler ça des feignasses. Non, mais on pourrait appeler ça, effectivement, les... Le club des sexes, et puis voilà. Non, les nobles en sursis, mais pas comme ça, un truc... Sinon, on leur offre des... Pourquoi garder tout ? En fait, là, on a enlevé la casse des esclaves, il reste les religieux, les nobles et les ouvriers slash étrangers. Mais en réalité, les nobles, ils ont de l'argent et ils paieront les impôts, on s'en fout, mais ils n'ont pas besoin d'être une caste en soi-même. Comme les religieux, les religieux, ils font leurs affaires à côté. Du coup, on fait exploser les castes. On peut le casser, ce système de caste. Ensuite, ça peut être juste être légiféré par rapport à qui paye quoi et qui reçoit quoi. Les nobles ne vont pas être contents. Oui, parce que c'est quand même un titre d'honneur d'être noble. Ils pourront garder leur titre d'honneur, ils seront nobles et ils perdront leurs impôts. Moi, ce que je propose déjà, c'est que les femmes, au pire, on les fout avec les religieux, les 200 femmes. Mais attends, pourquoi tu les foutes avec les religieux ? Comme ça, on les range ailleurs. Mais non, mais ce n'est pas une histoire de les ranger quelque part. Elles n'ont pas choisi, elles ont été prises depuis toujours. On les a mis dans le pas. Alors attends, vas-y, qu'est-ce que tu fais ? Déjà, on les laisse choisir parce qu'on ne leur a jamais laissé le choix. Choisir quoi ? Elles vont te dire qu'on ne veut rien foutre, on n'a jamais rien foutu ? Non, de rester ou de partir. Et si elles veulent partir, on leur donne la possibilité de se reconvertir à l'extérieur du palais. Et celles qui restent ? Et celles qui restent, elles s'occupent du palais. Voilà. Donc on a 200 femmes de ménage, en fait, c'est ça le principe. Mais elles ne vont pas toutes choisir de rester. Oui, mais il y en a qui vont partir. Mais de toute façon, elles auront le revenu universel. Il y en a qui vont vouloir partir. Bah oui, bien sûr. J'ai échangé une vie, en fait, avec un gars qui ne fera absolument rien avec elles. Donc déjà, les 200, elles n'étaient pas toutes occupées. Peut-être qu'il y en a qui veulent juste être. Mais là, ce qu'on prend la parole, elle dit, pourquoi ne pas avoir confiance dans ces femmes ? C'est-à-dire qu'elles vont œuvrer de tout leur cœur pour le bien du gamin. Moi, j'ai totalement confiance. Moi, j'essaie juste de mettre un peu d'ordre là-dedans. Parce que si vous leur donnez ça, après, ça part comme ça. Et après, voilà, ça peut partir très loin. Écoute, c'est notre ville test. On verra ce que ça donne dans quelques années. Les ministres peuvent les... Pour les volontaires, les éduquer. Un représentant du peuple qui n'est pas au courant de vos décisions vient vous joindre. Il s'appelle Seb Sensei. Vous sentez à son oncle, c'est quand même le maître de la population. Et il dit, le peuple, c'est concilié. Et il est concerté. Et cher Maharaja, nouveau Maharaja, il a une demande à vous faire. Ça, c'est un vote du chat, du viewer. Il veut une redistribution égale de toutes les richesses. Ah ben, c'est un peu ce qu'on a dit. Le revenu universel. Ce n'est pas exactement ce qu'on a dit. Ah, avec les nobles. Parce que là, il y a aussi une redistribution. C'est-à-dire que tout ce qui existe là, les palais, les machins, on rend tout un peu... C'est-à-dire que le Maharaja, c'est Philippe Poutou. Non, mais déjà, on va expliquer déjà toutes les règles qu'on a... Là, c'est une transition quand même archi-violente. Ils étaient archi-dictature, Maharaja et les nobles. Et le Poutou, c'est le pays le plus progressiste de... On rappelle aussi que... Encore une fois, tu leur donnes ça et voilà. Mais on rappelle aussi que le communisme, ça a peut-être été tenté des fois quelque part. Alors, cette scène-là, il dit, c'est très simple. On rassemble toutes les richesses, on fait le total et on divise par le nombre d'habitants et on redonne les habitants. On ne compte pas les étrangers. Non, mais c'est irréaliste. On va y aller plus mollo quand même. On lui explique du coup tout ce qu'on a légiféré. C'est la demande du peuple. Non, mais le peuple, en fait, c'est normal qu'il demande ça. Je comprends. Non, parce que, encore une fois, 80% du peuple, c'est des gens qui ont zéro richesse. Bien sûr. Sauf que maintenant, avec le revenu universel. Non, mais de toute façon, voilà, on lui explique qu'il va y avoir un revenu universel avec justement toutes ces richesses qu'on aura mis en commun. Et on va taxer les nobles. Taxe de nobles. Mais on ne va pas faire tout le monde à l'équilibre. Donc, vous allez me payer et je n'aurai rien à faire en échange. Oui, mais c'est un revenu minimum. On va te payer très peu à ne rien faire. C'est juste pour s'assurer que personne ne crève la bouche par terre. Mais ce n'est pas très bien, parce que je viens à vous pour que vous me donniez une richesse conséquente. Et là, vous me donnez très peu. Et vous me disiez, attention, c'est très peu. Ce n'est pas très simple. Non, je ne dis pas que c'est très peu. Avant, si vous ne travailliez pas, vous aviez rien et vous perdiez tout. C'est quand même une amélioration non négligeable. Oui, mais j'avais l'espoir avec un nouveau marajah. Alors, Omelas dit, on ne peut pas faire un petit effort ? Non, non. Non, mais ce n'est pas... Si tu donnes tout, Omelas, tu vas devoir rendre les clés. Les conseillers ont parlé. Alors, sachez que j'ai fait le total. Et donc, il y avait une note possible de moins 5 révoltes totales à 5 équilibres totales, stabilité éternelle. Et vous êtes à moins 2. Donc, il y a beaucoup d'instables. Oui, parce que vous n'avez pas respecté le peuple. On aurait dû être de droite. Vous avez beaucoup de... Enfin, l'abolition des castes, je suis désolé, c'est un facteur d'instabilité. Ils sont dans la caste depuis tout le temps. Non, ce n'est pas l'abolition, c'est plutôt... Vous avez été très flou sur les prisons. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas moins 5, c'est moins 2. C'est juste que... Mais cela dit, Omelas dit, le temps est aux réjouissances. Je vous propose de faire une grande fête. Et on fait la fête de libération du Barat. C'est la fête du nouveau Barat Akashi. Les rues sont décorées de fagnons et de la nourriture est distribuée dans les rues. Les gens se réjouissent de votre renue universelle de base. Même le dieu du destin, immense, s'est assis sur le sommet du pont et regarde tous les habitants danser et se réjouir. Le dieu du destin, souvenez-vous, c'est ce guerrier qui a un masque en or et qui a une énorme épée. Installé au palais, vous profitez de cette joie lointaine en mangeant des plats délicats. Vous mangez du dal, du raita, des samoussas, du nan et aussi un rare curry bleu préparé avec la fleur des rois. Ah oui ! On reprend des points de vie avec ce bon repas, non ? Omelas, tu reprends tous tes points de vie. Moi aussi ? Omelas, oui, toi aussi. Omelas fait un toast et dit « En tant que nouveau Maradja, je voudrais honorer Mimolin, Raoul, le grand Raoul, le réhabilité. Raoul est désormais le bienfaiteur du Barat. Je voudrais honorer Évi, qui j'ai vu faire des prodiges que je ne pourrais pas vous raconter. Et, non, il ne l'a pas vu, mais il l'imagine en tout cas. Et, évidemment, notre étranger Archibald qui nous vient de la lointaine Aria, qui est désormais ami du peuple du Barat. Je vous remercie d'avoir fait tant de bien à mon pays. Sachez que vous serez ami pour toujours de ma contrée. Oh, notre Altesse, ils sont aussi étrangers. Je le dis parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui suis étranger. Mais vous venez d'Aria. Oui, je ne sais pas d'où ils viennent. Ok. C'est pas clair. Alors, c'est une fête. Et pendant cette fête, il y a trois aventures amoureuses qui se passent. Enfin, plus ou moins amoureuses. En fait, il y a Vernabule qui est présente. C'est la Kni Gayotte. Exactement. Qui nous a fait le ballon pour aller à la crise de génie. Elle est partie avec mon fils, je rappelle. Quoi ? C'est pas elle qui était partie avec mon fils. Non, non, c'est... Non, non, non. En tout cas, elle se rapproche de toi. Oui. Elle dit, nous n'avons pas forcément des intérêts communs, puisque vous aimez l'argent et moi, les arts et l'intellect. Mais nous avons la chance d'avoir des ennemis communs. Tiens donc. Je déteste la Mazia. C'est vrai ? Oui. Elle te sert un verre, elle dit, trincon à la chute de ses étrangers. Non, moi, je n'irai pas jusque là. Oh, quand même. Imaginez, imaginons, imaginons. Un petit toaster raciste. Non, non, non. Non, je... Non, non. C'est vrai que toutes les interactions que j'ai eues avec ces gens se sont mal passées. Mais entre nous. Oui, vas-y. Mais c'était des gens qui n'étaient pas dans leur milieu naturel. Ils étaient chez nous. Mais c'est ça. Mais entre nous. Vous ne trouvez pas que c'est pénible, les étrangers ? Moi, je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop ça. En fait, il faut qu'il y ait des quotas. À un moment donné, il faut quand même instaurer... Pourquoi on ne reste pas tous chez nous, finalement ? Tranquillement, dans notre pays ? Non, le voyage, c'est important. Dit la meuf dont le peuple fait des recherches aux barates tranquillement. Mais non, les voyages, ça forme la jeunesse. Entre nous, les Occidentaux, on survole un peu tous ces pays. Moi, je n'irai pas jusque-là. Je n'ai pas vu d'autres inventeurs de machines volantes à l'ouest d'arrière. À l'est d'arrière. Et il y a les nocs. Oui, oui. On est tous descendant des nocs. Ah. Donc, en tout cas, ça se passe très bien entre elle et toi. Est-ce que tu veux que ça flertouille un peu plus loin ? Elle m'a l'air vénère. Est-ce que tu veux taquiner Marine ? Oui. Je meurs qu'elle, elle a une chambre. Il y a des gadgets à l'intérieur. Ce n'est pas question engrès. Ce n'est pas question engrès à l'intérieur. Oh, ben oui, allons-y. C'est la gaudriole. Alors, ça flirte un peu avec Vernabule. Alors, Vernabule, c'est quand même une femme très froide et vraiment de droite dure. Sur tous les aspects. Et donc, vas-y, il me fait un jet de mentir-convaincre. Ça va. Ah, ça se fait l'idée. Je la matrixe. J'ai 80. 50. Effectivement, écoute, ça flirte et vous passez, alors on ne saura pas trop ce qui se passera cette nuit-là, mais Archibald, vous êtes surpris de voir Archibald s'éclipser avec Vernabule et rire sur les Amasiens. Et ils ne ressortiront ensemble que le lendemain matin, après une soirée, puis passons sous le silence. avec des drapeaux. Avec des drapeaux et tout. Parle-moi avec des noms étrangers. Alors que Mimolin est en train de manger et de réfléchir à ce qui s'est passé. Tu es approché par une femme. Ok. C'est Kirine. Kirine, la chercheuse qui bossait avec ce gros connard. Exactement. Elle a des... Donc, pour citer Oxychotum, empoté, moche et intelligente comme il les déteste. Exactement. Et donc, elle a des grosses lunettes. Elle ne voit pas grand-chose. Elle a vraiment des lunettes très, très épaisses. Elle dit, ça va Mimolin ? Et tu sais, elle ne te regarde pas, elle regarde son verre, tu vois. C'est bien la mage de Varna. C'est une mage de Varna. Mais déjà, je me demande comment elle va et comment ça s'est passé avec ce gros con d'Oxychotum. Alors, elle rougit. Elle dit, vous ne devriez pas l'appeler comme ça parce que c'est quand même quelqu'un de... De quoi ? Tu vois qu'elle n'arrête pas trop... Alors, elle a des mots, mais elle parle comme ça, tu vois. Elle devient toute rouge, je vais jetons l'oreille. Elle dit, non, mais c'est bon. Et sinon... Elle a peur, vous avez peur de lui ? Alors, elle rougit jusqu'aux oreilles et elle dit, je voulais savoir si un beau jeune homme comme vous, est-ce qu'il n'avait pas une... Alors, du coup, 50% de moi se disent, j'attends ma bien-aimée. Et je me rappelle aussi que je n'ai pas jeté mon cœur stellaire brisé, parce qu'en fait, je n'ai même pas eu le temps de le jeter. Serialize. Je me suis fait choper avant, donc... C'est vrai. J'ai toujours mon cœur brisé pour Serialize. Et 50% de moi disent, eh eh. Alors ? Du coup, j'ai littéralement, au sens hyperlittaire, une de Mimol. Il y a 50% de toi qui étrangle... Comment ça va se terminer derrière ? Il y a 50% de toi qui étrangle les femmes au réveil. Oui, c'est ça le problème. Du coup, j'ai une discussion. Donc, les 50% de Mimol 1 parlent aux 50% de Mimol 2. Genre, est-ce que c'est possible ? C'est Mimol 2. C'est toi qui me dis Mimol 2. Je peux parler à vrai en disant, est-ce que je peux laisser le contrôle, mais ne pas aller jusqu'au happy end ? J'en ai aucune idée. Il y a un risque de tuer une personne qui ne t'a rien fait, une de plus. J'avoue. Non, je vais garder le contrôle sur Mimol 2. Je vais garder ma Mimol 2. Donc, tu épilogues et tu passes une mode sur Raquel. J'épilogue et je dis à Varna, je dis... N'écoutez pas. A Kirin. A Kirin, pardon. A cette match de Varna, n'écoutez pas Oxychotome. Vous êtes effectivement intelligente. Vous êtes un peu empotée, mais ça fait tout votre charme. Mais vous êtes pas laide. Elle dit, alors vraiment... J'ai des progrès, non ? Elle peut parler encore moins. Et elle s'enfuit, tu vois. Bref. Et donc, une femme magnifique, ayant d'ailleurs un bandeau d'or sur un oeil, du nom... Elle s'appelle... Attendez. Elle s'appelle Graou. Graou. Elle annonce tellement le programme. C'est un vrai dur. En fait, vous sentez qu'elle a une aura de déesse, puisque quelques dieux se sont invités à la fête. On remarque qu'ils sont un petit peu plus grands que les autres. Ils ont quelques parties du corps doré, que ce soit les ongles, les yeux, les cheveux, les oreilles. Vous retrouvez gratin de pâtes, vous retrouvez quelques gens que vous avez vus à la Taverne des Dieux. Et donc, parmi elles, il y a Graou, qui vient te voir, Raoul. Elle dit... Lequel de nous est le plus chanceux ? Puisque nous sommes rencontrés à cette fête. Oh ! Cette pick-up line de professionnel ! Let's go ! Alors, let's go pour la nuit ou pas ? Ah, direct ? Ah oui, bien sûr, elle se rapproche de toi, elle te tient par la chemise. Elle dit, ne perdons pas de temps. Je lui dis juste, ouais, j'ai l'impression de sentir une espèce d'aura céleste, divine autour de vous. Croyez-moi, l'expérience sera divine aussi. Je ne sais pas du tout dans quoi je m'en marque. Franchement, ça va être la déesse de la MST, je vais être mort de rire. La déesse de la Klami, t'y a. T'as pas connaissance des secrets ? Si, j'ai. Ah oui, si tu peux me briefer là-dessus. Vas-y, lance, pour savoir, c'est la déesse de quoi ? Moi, c'est écrit carnet magique. Ah, tu veux utiliser un petit pouvoir ? Ah, si, connaissance des secrets, 60. Vas-y. La déesse des maladies. 29. Ah, très bien. Je ne sais pas, est-ce que tu lui demandes... Toi, tu l'as reconnu, mais est-ce que tu l'aides ou pas ? Tu peux lui dire ou pas ? Bah, attends, dis-lui ce que c'est. Bah, ouais. J'ai pas envie de te le dire, enfin, j'ai pas envie qu'il le sache. Ah, d'accord, ok. J'ai envie que la décision se fasse avant. Je voudrais que tu prennes une décision. Tu passerais une nuit avec elle ou pas ? Et après, je lui dirais. Elle est sublime, elle est magnifique et c'est la fête, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux décider de passer la nuit avec elle ou pas. Après, je vais dire à Ivy qui est cette personne. Et elle peut te rattraper au dernier moment en disant non. Mais peut-être qu'elle décidera de te laisser aller, finalement. Franchement, coucher avec une déesse, ça se fait pas... Elle est sublime, son mando doré m'intrigue, c'est la fête, on le mérite. Oui, j'y vais. Alors, ton ami Raoul est en train de partir avec une déesse que tu reconnais comme la déesse de la malchance. Ah ! Ou de l'infortune. Est-ce que tu veux la laisser partir ou pas ? Non, 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 je le rattrape quand même. Alors, il te rattrape ? Oui ? Attention, c'est la déesse de la malchance. C'est sûr ? Tu risques. Ah oui, c'est sûr et certain. Genre, ça se transforme, la malchance ? Bah... Alors, Graoul, vous savez, tout s'équilibre dans la vie. Un peu de malchance pour Raoul, ça peut être un peu de chance pour vous ? La malchance sexuellement transmissible. Ah oui, non, mais... C'est ça, les MST. C'est mon ami, quand même. Je ne veux pas lui laisser... Ouais, non, merci beaucoup. Non, vous êtes sublime, ma chère, mais trouvez-vous une autre victime pour ce soir. Enfin, j'imagine que vous êtes attirés par peut-être les hommes charismatiques, mais... Donc, Raoul refuse cette nuit avec Raoul, elle trouvera... Elle dormira cette nuit, tiens, avec Seb Sensei, comme ça, il sera malchanceux toute sa vie. Bref. Ah, c'est un truc à vie ! C'est coup dur, c'est coup dur. C'est les dieux, pardon ? Tu couches avec, t'es malchanceux toute ta vie, en fait. Pardon, il aurait eu quoi ? Ça aurait été un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu stocker des jets qui ratent et vous les redistribuez de temps en temps. Vous vous réveillez le matin, après avoir passé des nuits incroyables, et avoir sauvé un royaume, et avoir retrouvé ta fille. J'ai la marseillesse qui joue en fours de l'homme. T'entends des cloches, effectivement, et vous êtes en train de prendre le petit déjeuner de votre vie dans la plus belle des terrasses du monde, et vous dites, et maintenant ? Et maintenant, est-ce que Game of Thrones continue ? Est-ce que votre quête continue ? Où est-ce que vous allez ? Où est-ce que finalement vous prenez votre retraite ? Dites-moi. TikTok goes the clock. Moi, je ne veux pas dire, mais effectivement, j'ai quand même un démon à l'intérieur qui est sur le point de sortir, si on ne va pas à Kéos. Donc, Ariman, la prochaine fois que tu l'invoques, c'est fini pour toi ? Non, je peux encore l'invoquer, mais par contre, si je ne suis pas dans... Alors là, j'ai pu calculer le temps qu'il me restait, mais il restait 16 semaines. Ah oui. Il fallait que j'aille au temple de la séparation. Attends, je suis consommé par son démon. Donc là, on va revenir de Kéos. Moi, ça m'arrange parce que j'ai l'impression que Mimol 2, il est Kéosien ou Kéossois. Vous décidez de partir. Alors, Evie et Mimolin proposent d'aller à Kéos. Est-ce qu'il y a Archibald ? Moi, ça me va. J'aimerais juste demander quelque chose à Shadow. Shadow est là, oui. Vu que, voilà, ici, vous avez quand même des gens un peu tout puissants, machin. Est-ce qu'une terre où personne n'aurait encore foulée, ça vous évoque quelque chose ? Alors, Octopulpe, qui est la rédite du harem, demandée par Shadow, dit, à ma connaissance, alors il y a, on raconte, qu'aucun homme n'est allé au Pays des Dragons, mais il y a l'île perdue de Tigaline, peut-être. D'accord. C'est sur le chemin ou ? C'est une île perdue pas loin de Kéos, paraît-il. Après, personne n'a jamais mis... Petit rappel. De Kigali, ça ? Le gars qui courait après le secret de l'immortalité. Le mec qui courait après le secret de l'immortalité, ça l'emmène à Kéos, aussi. On est d'accord ? Kéos, il se passait beaucoup de choses. Tout nous emmène à Kéos. Il y a du café, aussi, à Kéos. Ah, bien sûr. Et avant de partir, par contre, on va rendre leurs perles aux Albatrassi. Je pensais que vous alliez oublier, donc j'avais réuni le truc de côté. Tout à fait. Oh, elles sont trop mignons. Alors, vous allez essayer de partir à Kéos, et d'ailleurs, je vous montre partie 5 du Tribunal de Dragons, aventure sur les mers, parce qu'évidemment, il y aura un petit voyage en mer, mais on n'est pas encore sur un bateau. Et en tout cas, vous partez du Maharaja en héros, les gens, vous crient votre nom dans la rue et on crie Raoul pour une fois positivement. Let's go. Alors qu'il y a encore les portraits de recherche de Raoul sur les murs. Et Omelas vous souhaite un bon voyage. Petite ellipse, grâce à des Albatrassi implantées à la cour, vous regagnez par un chemin secret, la cité secrète des Albatrassi. Et vous êtes à nouveau entouré des vieux sages et des jeunes espoirs de la cité dans la grande salle semi-émergée au centre de la cité. Votre ami le marchand de sel, un grand noble, son statut avait été décidé par les viewers du tchat, vous retrouve, il est très content. Vous pouvez, si vous voulez, rendre la perle des Albatrassi aux Albatrassi, mais cette perle contient tout le savoir de tous les rois Albatrassi et si toutefois l'un d'entre vous voulait devenir roi, ça lui donnerait un pouvoir de sagesse sur ses propres sujets. Est-ce que vous voulez néanmoins redonner la perle des Albatrassi aux Albatrassi ? Qui on la redonne ? Ils ont quelqu'un qui est désigné ? Le marchand de sel dit, on donnera, je pourrai porter la perle, mais ma grande sagesse me fera décider qui sera le roi immédiatement. Si, on la redonne. Oui, bien sûr, mais il est sympa le marchand de sel, le marchand de... Oui. Moi, je n'ai pas confiance. Mais un peu, c'est une souris. Vous signale quand même qu'on est parti du baratte sans être fait couvrir d'or et obtenu quelque récompense ? C'est vrai. Je pensais que ça allait choquer l'un de vous, visiblement. En tout cas, vous êtes chez Albatrassi. T'inquiète, on devrait compenser. Personne n'a l'ambition de devenir roi ou reine des Albatrassi. Non, non, non. On va la redonner. Redonner. Alors, vous devenez officiellement des chevaliers grenouilles. On va en parler dans deux minutes, pas la peine de le noter. Et vous devez choisir... Il y a quatre types de chevaliers. Il y en a un qui va prendre le choix de chacun. Donc, il y a le chevalier de la grenouille, le chevalier du crapaud, le chevalier du triton et le chevalier de la salamandre. Qui veut être qui ? Il y a des pouvoirs différents. Moi, je suis salamandre. Donc, salamandre, triton. Ah ouais, vous avez pris des trucs stylés. Il reste crapaud et grenouille. En gros, narutarde... Je vais prendre le crapaud, moi. Ah bah ouais, c'est toi crapaud. Crapaud et grenouille ? Ouais. Alors, vous avez des burnous avec des petites têtes de grenouille que vous pouvez porter si vous voulez. Vous avez la compétence... Attends, tu vois, on a des petites cagoules comme des trucs tout mignons pour les enfants. C'est une tête de grenouille. Oui, c'est ça. Vous êtes chevalier de la grenouille, quand même. Est-ce qu'il est ? Donc, vous avez la compétence parler avec des batraciens à 80%. Vous pouvez parler à n'importe quel type de batracien. Vous avez un point de vie maximum, en plus. Encore. Et en tant que chevalier, vous gagnez un pouvoir spécial. Le pouvoir de la grenouille, il peut bondir en saut sans élan à 1,50 m de hauteur. Ça, c'est moi. C'est trop bien. J'adore ça. Le pouvoir de crapaud, ton espérance de vie est désormais de 140 ans. Oh, wow. Le pouvoir du triton. Oh, le vieux beau. Tu ressens les vibrations de l'eau sur un jet de perception. Tu mets ta main dans l'eau et tu sens ce qu'il y a dans l'eau. Ah, je sens ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau ? Oui, c'est ça, c'est ce qu'il se passe. Et le pouvoir de la salamande, très, 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 très résistante au feu. Comme un peu du rhodium. C'est marrant, ça. Voilà. Incroyable. On va pouvoir rigoler. Tu vas pouvoir sauver la veuve et l'orphelin dans les incendies. Non, c'est automatique. Tout à fait, c'est sur un jet de perception. Merci, le peuple de la tracie. Voilà. Et vous reprenez le voyage vers le sud puisque pour aller à Kéos, il faut d'abord vous rendre soit au Quai des Sables, soit à Nol. Voilà, on revient en arrière. Vous allez revenir en arrière. Vous inquiétez pas, ça va être un voyage assez agréable. On peut repasser par l'auberge légendaire ou pas ? Oui, tout à fait, tout à fait. Je prendrais bien un bain. J'ai quelque chose à vous dire, c'est que dans cette partie particulière qui va peut-être durer cette séquence et le début de la prochaine, les viewers, les spectateurs vont voter sur Twitter pour les aventures qui vont vous arriver. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont avoir, je vous donne des titres d'aventure, le courtisan et l'orpheline, du coups humain, violence sous caféine, défiscalisation. Et ils devront choisir parmi les aventures lesquelles vous allez jouer, sachant qu'à chaque fois, il y en a une que vous ne pouvez pas jouer. Donc, c'est vous qui décidez qui font quoi dans quelle heure du coup. Je peux dire ça, c'est un direct ou vidéo ça. Mais alors que vous êtes en train de voyager, alors que vous êtes en train de dormir à la belle étoile et que vraiment, tout va bien dans votre vie, Evie fait un rêve. Dans ce rêve, la déesse Luminis lui apparaît et elle lui dit, cher initié, tu as réussi, tu as brisé un cœur stelaire tel que je te l'avais demandé. Tu peux partir où tu veux dans le monde. Tu es désormais prêtresse de Luminis, prêtresse de la nuit. Tu as un nouveau pouvoir qui s'appelle convoquer des créatures de l'ombre à 60%. Oh, t'es tellement dark. J'avoue. Donc, c'est-à-dire, c'est la nuit, tu réussis ton jet à 60% et tu peux invoquer depuis l'ombre un animal d'ombre. Et ça va du hamster au dragon, d'accord ? Il faudra lancer un dé à 10 faces. Tu lances un dé à 10 faces, tu fais 1, c'est un hamster, tu fais 10, c'est un dragon d'ombre. Mais du coup, il peut m'obéir ? Ah, il t'obéit totalement et tu peux tuer des tas de trucs et voilà. Sachant que tu es invisible dans l'ombre. 70% c'est ça ? Quoi ? 70%. 60%. Et tu es invisible dans l'ombre en plus. Et elle te dit, dans le vaste monde, il y a de nombreux rois stellaires vivants dont tu peux arracher le cœur et aussi des cœurs stellaires que tu peux briser. À chaque fois que tu en briseras, je te donnerai un pouvoir encore plus puissant à chaque fois. Qu'est-ce que 3 milliards de vies ? Elle a tellement oublié, elle a oublié son salle de la fenêtre. C'est ainsi que votre compagnie, nos 4 héros bien sûr, mais aussi El Diablo Preto, Kailis et Kailis, Liora, prirent le chemin du sud pour retrouver Mirabilia. Et Jean, il est avec nous ou pas ? Ben non, il est... Ah si, Jean peut venir avec vous. Est-ce que tu veux qu'il vienne avec vous ? Est-ce que ton autre fils veut ? Allez, c'est parti, on va construire la famille sur la route. C'est bien, Jean s'occupera de Liora. Vous êtes, souvenez-vous, dans le village vide de Nomo, sur la frontière avec le Barat, dans la grande maison commune des ouvriers et vous dormez sur leur lit ancien mais confortable. Vous vous sentez rassuré. Il fait nuit et pourtant dans la nuit, et vie se réveille. Son intuition lui dit que quelque chose n'est pas normal. C'est insupportable, elle. Nomo, c'était le village avec le temple du dieu de la Sagesse. C'est là où on a trouvé Piranha. On a trouvé Piranha. Piranha, oui. Avec le fameux good vibes du sud aussi. Ah oui. En fait, c'est un village qui avait émergé d'un peu nulle part. C'est chelou cette histoire. Ok, donc je me réveille, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Je réveille les autres. Tu réveilles les autres ? Raoul n'est pas là. Il est où ? Et d'ailleurs, il y aura dit où il est Raoul ? Non. Ok. Elle t'appelle même pas papa, elle t'appelle Raoul. Quelque chose en s'entend. Ok. Bah oui, elle l'a jamais connue. Alors ? On fouille, je fouille la pièce. J'ai de perception. 41. C'est réussi ? Oui. Tu parterres, alors qu'il fait nuit, tu arrives à découvrir qu'il y a beaucoup de traces sur le sol. On aurait kidnappé Raoul. Quoi ? Que Raoul par contre ? Que Raoul. Ses instruments sont là, rien n'a bougé. Mais il y a même des traces un peu bouleuses. Oui, il y a juste Raoul, on a pris l'individu Raoul et on l'a enlevé. Moi, c'est un truc chelou. Je vous rappelle qu'on a été dans une ville qui était désert avec des habitants qui étaient chelous, genre qui n'étaient pas là. Est-ce que je peux suivre les traces de bas ? Alors, tu commences à suivre les traces et elles mènent au nord du village. Est-ce que tu suis cette route ? Bah, on y va ensemble. Vous y allez tous ? Vous y allez tous ou pas ? Moi, c'est Raoul. Ouais, si, allez. Allez. Il faut encore me réussir un jet de perception si vous voulez le retrouver. 45 encore. Bravo. Donc, Evie sans problème vous mène et en fait, vous tournez en fait à l'endroit où ça menait à une clairière où vous avez battu une panthère et plus tard, vous avez rencontré le tribunal des dragons. Ah oui, le fameux. Oui. Vous arrivez à la clairière, vous vous cachez derrière un arbre parce que dans la clairière, une cinquantaine d'hommes et de femmes portant des torches sont dans la clairière des dragons. Il crie justice, justice pour notre chef alors que Raoul, ligoté des pieds à la tête est transporté par quatre hommes. Vous reconnaissez ces gens ? Ce sont des prisonniers du temple prison. Il s'est écrasé et ils sont sur... Speed Triple. Ils n'ont pas fait le stage de réinsertion. Speed Triple, un homme torse nu couvert de tatouage lève les mains et demande le silence. Notre grand chef a demandé justice et en échange nous pourrons installer ici le pays de liberté dont nous rêvons tous. Livrons Raoul à la justice. Le chef apparaît derrière les prisonniers. C'est où qu'il y a la maison amoureuse au cœur brisé qui compte bien avaler Raoul. Lancement, 4 hommes, Inoto, Ben de Twitch, Tertribus et Biggie Nuts sont en train de porter Raoul tout doucement alors qu'il y a des champs en justice, justice et vont approcher vers la porte ouverte de la maison où il y a. Que faites-vous ? Attends, mais... Je suis mort de rire. Je suis baïonné, moi ? Ah oui, t'es baïonné et t'es attaché. Est-ce que là, si je balance une créature de l'ombre, ça peut leur faire peur ? Bah, vas-y. Je vais essayer d'en créer. Elle va dévorer tout le monde. Non, non, non ! On va faire un dragon, il va dévorer tout le monde. Alors, est-ce que c'est réussi ? 5. 0,5 ? 0,5, ok. Lance les dés et tu pourras ajouter un modificateur de plus ou moins 3 si tu veux. Lance un dé à 10 faces. Elle va faire un 13. C'est 10 faces. C'est un giga dragon. Elle va avocer un pays de l'ombre, en fait. 2. 2, donc ça peut être soit un hamster 1, soit un serpent 2, soit un grand oiseau 3, soit un loup 4, soit un cheval 5, un cheval d'ombre. Un loup, c'est ce qu'il est. Un cheval d'ombre. Non, mais un loup. Un cheval qui galope vers eux pour leur faire peur. Tu convoques un cheval d'ombre. Mais c'est éclaté, un cheval d'ombre. Non, mais qui course en quoi ? Prends-toi, écoute, ça a beau de cheval, je pense que c'est éclaté. Un cheval d'ombre, un loup d'ombre, c'est beaucoup plus bégé. Bon, alors... Un cheval, c'est ce qu'il est. Non, un cheval. Donc, tu invoques un cheval d'ombre, il a un gros cheval et il a tes ordres. Et de faire beaucoup de bruit. Ou de récupérer Raoul. Et d'essayer de choper Raoul sur son dos. On va dire que c'est assez intimidant, donc tu as une chance sur deux. Ils sont quand même 50 et il y a une maison magique immense devant eux. Lance les dés, fais moins de 50. Moi, j'aimerais bien avoir plus de détails sur comment les prisonniers et la maison magique se sont associés. Tu peux leur... 0,3. Oh là là, ça y est, le karma. Ça y est, je me réveille. Dès qu'il faut me sauver, j'ai le extraordinaire alors qu'on est censé pas être potes. Le cheval d'ombre bondit sur Biggie Nuts, Tétribus, Ben de Twitch et Inoto, récupère magiquement sur son dos Raoul qui d'ailleurs chevauche très très bien et se libère de ses... Tu vois, il est majestueux sur ce cheval d'ombre, on ne le comprend pas. Même où qu'il y a, le déteste et l'admire un peu. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le Raoul de la légende, effectivement, il a tous les pouvoirs. Raoul, je te laisse parler si tu veux prendre la parole. Parce que là, tu peux arrêter le... Ah quoi, ils sont stun là ? Bah oui, ils sont à la fin 0,3, les mecs, limite, ils se prosternent, tu vois. Ils disent, grand Raoul, est-ce qu'on a le droit de monter notre pays ici parce que cette maison qui nous dit être la maîtresse de ce territoire nous dit qu'il fallait vous livrer pour avoir l'exploitation de ces plaines. Bon alors déjà, vous êtes un peu des bouffons parce qu'on vous a libérés de ce temple, alors je ne sais pas pourquoi vous voulez me zigouiller. Les gens disent, des bouffons, quand même, il est dur. Ça commence quand même mal. Parce que si vous êtes sortis de ce temple de malheur, c'est parce qu'on l'écrasait, quand même. Et ils ne le savent pas. Vous avez juste bougé et après, vous avez sauté dans l'eau. On n'en a pas fait sortir. Non, ils s'en débrouillent. Et le temple s'est écrasé, oui, parce qu'on a manipulé, on l'a fait cracher. Mais soit. Ensuite, vous savez quand même que vous êtes sur les lieux où on s'est fait juger par trois dragons qui veulent annihiler l'humilité. Donc si vous voulez investir les lieux, voilà, il faudra voir avec le proprio. Ça risque de mal se passer s'il y a... Alors, Ben de Twitch dit mais attendez, Oukilia nous a dit que c'est elle la maîtresse des lieux. Oukilia ne perd pas son sang-froid de maison et dit mais effectivement, effectivement, j'ai décidé que là où la maison se pose, c'est son endroit et j'ai décidé que je serai ici. Après, c'est vrai que la maison, tu l'as un peu... Oui, d'accord. Oui, pour essayer de te réconcilier avec moi. T'as un peu ghosté un panier. J'avais ma fille à sauver, on a changé l'histoire d'un peuple, ces prisonniers ont été libérés. Tu avais dit que tu m'attendrais. Tu me l'as promis. Tu me l'as promis juré. Je l'ai promis juré ? J'ai fait ça ? Oui, c'est ça. Alors, on se tourne vers les gens et dit, voyez, il ne tient pas ses promesses. Il vous promet... Quoi qu'ils disent, il vous ment. Elle prend un peu l'ascendant sur les prisonniers. Écoute, peut-être que dans la folie du moment, je t'ai promis ça mais soyons réalistes ou qu'il y a... Et là, quand tu parles aux prisonniers, c'est la folie du moment ou t'es complètement stable ? Comment ça ? Parce que là, t'es en train de leur dire... Là, je suis stable parce que je leur dis illogique. C'est bien un territoire où on a été jugés par les dragons. On sait bien nous qu'ils les avons sortis de prison. Bon, bah, t'es bien gentil. Là où tu poses tes fesses, c'est soi-disant chez toi mais avant, t'étais dans la grande ville et c'était pas chez toi. C'était pas non plus... C'était pas propriétaire de la grande ville. Donc, je vous dis juste, attention, ça a été clamé à un moment, en tout cas, par trois dragons qui veulent juger l'humanité. Donc, si tu veux les embarquer dans ce délire-là, vous n'avez pas besoin de ma bénédiction, mais... Raoul, j'ai juré sur le fleuve des morts un jour de t'approcher. Je sais qu'avec ton cheval, t'iras bien trop vite, je ne pourrais pas t'attraper aujourd'hui mais je te retrouverai où que tu ailles. Et sache que c'est pas en allant sur un autre pays que tu trouveras parce que je peux flotter. Voilà. Oui, c'est ça, mais... C'est son, c'est son, cette hostilité inutile. Tu ne vas pas passer ta vie à me poursuivre à deux à l'heure. Mais tout ce que tu as à faire... Qu'on se prend suite la punitive de l'histoire. C'est lui faire plaisir. Alors, c'est quoi ? Tu vas dans la porte d'entrée ou la porte de la cuisine derrière, je ne sais pas. Et tu grattes dans la cheminée. Tu ouvres la porte, tu rentres, tu sors, tu rentres tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais non, mais voilà, il faut rentrer et sortir. Tu avais dit qu'on vivrait ensemble, que tu vivrais chez moi et qu'on serait tout le temps, tu vois ? Moi, je me suis imaginé tout ça. Écoute, je te présente mes plus pleins d'excuses, peut-être. J'allais apprendre que j'allais vivre. Ah, c'est trop triste ! J'allais vivre. Non, mais attends, ce que tu peux faire, Raoul, franchement, tu rentres dans la maison et tu fais un modèle miniature de cette maison à l'intérieur de la maison. Ça sera un peu son bébé maison. Donc, quelque part, tu l'auras fécondé. Sinon, c'est dommage que tu ne puisses pas dédoubler. Tu aurais dédoublé un Raoul pour elle. On peut ? C'est fou, tu l'as fait. Non, je ne peux pas. Non, elle ne peut faire que elle, la parturition. Oui, la parturition, c'est moi. Peut-être que l'humiliste. Non, mais tu peux lui promettre de trouver... Non, j'arrête de lui promettre des trucs. C'est fini, c'est tout. Vous trouvez, ouais, un... Peut-être que dans l'urgence de la mission, je te présente mes plus plates excuses. Allez, vas-y, fais un jet de mentir convaincre. Enlève 50, parce qu'elle est très vénère. Mais c'est peut-être le moyen... Pourquoi on ne la met pas en relation ce temps-là avec les bûcherons du bois sacré ? On lui fait faire un... Si j'enlève 50, j'ai 10. Ça arrive. Non, mais attends. Pourquoi est-ce que tu ne lui promets pas à l'issue des aventures ? Tu l'habiteras chez elle. Mais parce qu'il n'a peut-être pas envie d'habiter toujours. Mais non, mais... C'est vrai que c'est des aventures qui vont durer une vie, mais... Sinon, t'as un fils et une fille. Là, on doit s'occuper des vies, sinon elle va mourir. On est toujours dans des urgences à traiter. C'est comme ça. Oui, toujours, toujours des urgences. C'est facile. Oh, la cour. Bon, allez, c'est parti. Elle va vouloir le goûter. On va se fuir. Je vois de l'autre qui coule de ses volets. 47. Hélas, elle a encore le cœur brisé. Va-t-elle te poursuivre ? Nous ne saurons pas. En tout cas, tu repartiras dignement sur ton destrier d'ombre. Les gens n'auront jamais compris quel était ce miracle, puisque tu retrouves tes amis dans la forêt. Et également, les prisonniers, sous la direction d'Oukilia, Oupa en Vera, s'installeront ici et créeront leur pays de liberté. Vous remarquerez quand même qu'il n'y a pas furia. Ah, dans les prisonniers, c'est vrai ? Évie Lévy, elle est morte. Comment ça peut-être ? Douni le fou, il est... Il est mort aussi. Il est mort, mais furia ? Elle est pleine de ressources. Elle a trouvé quelqu'un d'autre. Elle a un petit armure en scénarium. Vous êtes au nord de Tourigny. Vous êtes en train de faire le... Vous avez traversé la rivière. Et pour une raison étrange, vous avez dévié de votre route initiale, mais vous êtes sur une route qui a l'air tout à fait normale. Attends, on va à Tourigny ? Vous allez à Tourigny. Est-ce que je peux faire un détour vite fait à Tourigny ? Pourquoi faire ? Vous allez passer par Tourigny. Il vient de là-bas, lui. Pour aller voir Serialize au hasard. Et puis, il y a aussi à la maison de Raoul. Vous passez dans un bosquet non loin de la ville et vous voyez un petit hameau habité par quelques familles. Les enfants aident les parents à promener de grosses vaches marron et poilus. Et je vais laisser la parole à Alba parce qu'il se passe quelque chose dans le ciel. Ah ! Je vous laisse écouter. Ici au nord de Tourigny Dans ce petit bosquet tranquille Entre les arbres et les fourmis On élève des vaches en famille Enlevant les yeux vers le ciel Une ombre tournoie dans les airs Trop gros pour être une hirondelle C'est un dragon, pas de mystère Il plane au-dessus du village Toujours aussi immense et rouge On prie pour qu'il reste bien sage À présent, plus personne ne bouge Lourdement se pose sur un toit Regarde le groupe avec mépris Ce sera toi, puis toi ou toi Lèche ses babines avec envie Encore un dragon Un dragon dans le ciel Tyranthracus, le dragon rouge Celui qui ne nous aimait pas Se pose sur le toit d'une maison Le faisant s'écrouler à moitié Je demande à la régie d'envoyer d'ores et déjà le prochain sondage Et les villageois que vous ne pouvez pas voir sont terrifiés Alors vous, vous êtes en marge Vous ne voyez pas trop Vous voyez même qu'il y a une escouade de soldats de Torini qui voient le dragon et se cachent bien Ils n'ont pas envie de se faire voir Et il dit « Chers humains, j'ai faim Je vais manger l'un d'entre vous L'un de vos enfants Je vous laisse le choisir Si vous ne me donnez pas un de vos enfants Je vous mangerai tous Et sachez que c'est Raoul Archibald Évie et Mimolin qui ont couroussé les dragons et c'est pour ça que je viens manger un enfant » « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? » « Pourquoi on a couroussé les dragons ? » « Si vous voulez, tu veux t'avancer et poser des questions ? » « Ce dragon ment ! » Alors Flonflon, le chef d'Émilie et Joie dit « Mais vous ne pouvez pas nous laisser choisir un de nos enfants c'est trop cruel » C'est vrai Est-ce que vous pouvez décider de partir et de rien faire ? On pourrait leur donner une des petites J'allais demander Mais enfin Est-ce que le kailis peut encore se repartitionner comme un discutant ? Mais non mais c'est des kailis à part entière à chaque fois Oui voilà C'est bon à la base on en avait qu'une Là on en a deux C'est des êtres conscients C'est pas vrai N'importe quelle personne que Zragon va manger est un être conscient qui a une famille des amis et tout Il y en a une qui est sortie des bosquets Est-ce que le moins créé c'est qu'il puisse manger un être qui vient d'être créé en double d'un autre ? Mais t'arrives à faire la distinction entre celle qui vient d'être créée ou pas ? Bah faut demander à kailis Mais en tout cas il va manger un enfant qui est innocent qui a une famille aussi Moi dans le doute franchement on sacrifie les deux Je vais t'en débarrasser tellement plus du début Mais t'arrêtes Alors ? Est-ce qu'on va le voir déjà Est-ce qu'on lui parle ou pas parce qu'il nous connaît ? Bah oui on peut lui dire un halte Il a peur qu'il nous demande et qu'il voit qu'on est là il va essayer de nous attaquer Non ? Pourquoi on l'a courroussé d'ailleurs ? Parce que lui il ne nous aimait pas depuis le départ Lui il voulait éliminer l'humanité C'est une bonne question qui prendra peut-être du sens dans les séances qui viennent Peut-être qu'on a fait quelque chose avec l'oukia qui s'est installé là et il pense que c'est nous De toute façon moi je suis plutôt contre le fait de lui proposer une mécaïlisse mais de toute façon même qu'on le fasse ou pas il va falloir se présenter Vous pouvez décider aussi de ne pas vous présenter de parti Non on ne peut pas se présenter ça en allait en quoi ? Oui mais attends il a balancé nos blouses Oui mais personne ne nous a vus Bah oui mais ça veut dire moi demain j'arrive tu vois je dis salut je m'appelle Archibald j'ouvrirai un commerce on va mal me voir En même temps s'il bouffe tout le monde personne ne le sac Non mais je pense que les villageois vont sacrifier un de leurs enfants Est-ce que j'essaie de En fait 50% de chance Deux ? Deux Si vous lancez un dé si vous faites moins de 50 ils décident de sacrifier un enfant sinon ils décident de résister et de ne pas sacrifier un enfant Ah ! Ah les villageois ils décident de résister Oui si vous n'intervenez pas Non mais ils vont tous mourir Ils vont tous mourir si Oui On intervient On intervient On intervient Alors les 4 héros s'approchent Tiens donc dit Tyranthracus Justement c'est ces gens là Regardez-les Alors est-ce que vous avez à l'un d'entre vous vous allez vous sacrifier ? Non mais en fait on avait un accord Ah bon un accord ? Bah oui On vous a vu avec Tamerlan Avec Tamerlan et Usungal Alors il se tourne vers Flonflon et il dit J'ai une nouvelle idée Je ne vais tuer aucun d'entre vous et je ne dévore aucun de vos enfants si vous tuez l'un de ces 4 là Non alors je comprends pas parce qu'en fait le jugement avait été arrêté quand même Alors les villageois vous êtes des étrangers pour eux Non mais Tyranthracus Il y en a un qui dit Alors il y a un autre villageois Tyranthracus s'il vous plaît écoutez-moi Alors il y en a un qui s'appelle Jabiz Jabo il dit Je crois que c'est des barons de Tourény Il dit Bah encore plus des barons on va les saigner Non mais attendez parce que nous on peut tous vous sauver Non mais attendez Non mais moi je là je suis désolé mais je m'insurge D'accord alors Flonflon et Jabiz Jabo ont des fourches ainsi que leurs amis Oui 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 Non mais c'est bien alors je leur dis Ils disent nous Non mais les pécores Mettez-vous de côté ça ne vous concerne pas c'est au-dessus de vous Et je m'adresse au dragon Oui Et je lui dis quand on vous a rencontré avec les deux autres vos deux autres congénères Voilà Vous aviez décidé d'un commun accord même si vous vous étiez pas ultra d'accord mais vous avez quand même suivi l'avis de vos congénères de suspendre le jugement de l'humanité de manière temporaire On les avait quand même vus se blader au-dessus du pays et cramer des trucs Fais un jeu de mentir convaincre à moins 50 Ah t'es gonflé toi Bah t'es en train de parler à un dragon ultra puissant vas-y Ouais mais je me démontre pas Il faudrait voir les trois C'est scandaleux C'est pas les méthodes C'est pas les méthodes C'est raté 55 c'est raté Alors le dragon dit Ce ne sont pas mes affaires Moi je parle à mes amis du village J'ai fait un pacte avec eux Les amis du village Vous vouliez tous les bouffer il y a deux secondes Je les laisse décider Et effectivement les villageois ont plutôt décidé de tuer l'un d'entre vous Et plutôt Et par particulier Archibald qui approche avec les fourches Et qu'est-ce que nous avons fait pour courbousser encore les dragons ? Mais rien Rien C'est un dragon de merde Pendant ce temps-là j'essaie de ramollir leurs fourches avec l'accord qui est en tout Vas-y Il est malhonnête Raoul Raoul prend Et c'est réussi Les fourches deviennent molles C'est de la magie Calmez-vous On écoute On va essayer de raisonner ce dragon Comment faire ? Alors le bien nommé Muscleman est un villageois qui n'a pas besoin de fourches parce qu'il est ces montagnes de muscles et il dit vous inquiétez pas j'ai pas besoin de fourches pour en tuer un en étranglant à main nue Le dragon a demandé lui mais lui il m'a l'air plutôt faible donc il commence à s'approcher Ok je vais balancer une créature de l'ombre Non ça ne marche que la nuit Ah oui merde Non mais attends Non mais moi franchement je suis désolé Les dragons je pensais qu'ils étaient un minimum magnanime mais là vous êtes pas honnête Non 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 On a déjà croisé un dragon ça me vient un peu à cramer des trucs et tout dans la suite de nos aventures Alors Écoutez Prenez cette offrande déjà Je vais lui donner l'amulette d'amitié qui est sincère Ah qui est au dragon ? Une moitié à lui Oui Au dragon ? Oui D'accord Fin gêne mentir convaincre à moins 50% Très bien T'as moins 30% C'est 10% ou moins toujours C'est la réussite critique 32 32 il dit ça ne m'intéresse pas Alors Qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'être ? Prochain tour Muscleman va donner des coups de poing à Mimlinge jusqu'à que Mort s'en suive Je commence à dégainer de manière très sereine mon coucrie Alors toi tu ne me fais pas peur avec tes petites lames Mon coucrie et ma serpillière le sabre qui est caché dans ma serpillière Oh la serpillière j'ai peur Oui Bon écoutez Pourquoi cette demande de sacrifice gratuit qu'est-ce qui se passe de votre côté ? Il ne répond pas Il vous ignore Donc qu'est-ce que vous faites ? Ah ben tu sais quoi ? On va sacrifier Muscleman ? Vous êtes là pour un sacrifice C'est un enfant ou tout le village ou l'un d'entre vous Franchement pour le village d'un dragon un mec de 30 ans c'est encore un bébé C'est comme l'âge des chats C'est du pur sadisme pour le coup ? C'est un enfant c'est moins nourrissant Franchement le dragon il ne veut plus parler avec vous Il regarde le spectacle il s'est installé Dragon mutique Dragon mutique Zéro argument que de la pause que de la pause Bon alors est-ce que Muscleman est un adulte ou pas ? Ah oui c'est un adulte Bon il a été un enfant à un moment dans sa vie On a tous été des enfants Comme tous les adultes Non mais attends parce qu'en plus c'est n'importe quoi il était prêt à ce que les villageois me disent moi ou toi pour sacrifier De toute façon il faut sacrifier un enfant sinon il est là-dessus tous les villageois Un enfant ou tous les villageois ou l'un d'entre vous Je regarde comme Kaelis je dis Kaelis est-ce que tu peux te partitionner ? Elle sait pas Elle dit je sais pas ce que ça veut dire Ah oui elle sait pas faire C'est quoi ? C'est une émotion forte qui a provoqué ça chez elle Après vous pouvez le tendre en Kaelis si vous voulez Un dragon qui atterrit c'est pas fort Est-ce qu'on essaie de faire peur à Kaelis ? Peut-être qu'elle se dédoume Bon ok je prends Kaelis et je dis bah c'est bon Non mais attends Ah non Émotion forte Émotion forte Ne t'inquiétez pas Ne t'inquiétez pas Tu vas tenter de la buter Moi j'écarte les gosses j'écarte les autres Non mais donc je la grabe Je dis bah c'est bon en fait prenez celle-là L'autre On t'en fout C'est la même Mais Alors Kaelis elle dit mais tu vas me sacrifier au dragon ? Oui Je vais me faire manger par le dragon Oui Mais c'est une émotion forte Alors Tyranthracus dit tu me livres cet enfant Je livre l'enfant Moi je cache les autres gosses Tyranthracus prend son envol gobe Kaelis Oh mais attends Mais c'est horrible Il s'envole dans le ciel Mais quelle radie Bah ça a raté Mais ça a raté Mais ça a raté Mais ça a raté Moi je pensais que ça marcherait C'est un raté C'est le sourire d'un mec qui a réussi son objectif Mais pas du tout On a dit émotion forte Bon bah finalement je suis avec trois tailles quoi Ouais Ouais Non mais Vous êtes tous perturbés par ce qui vient de se passer Attends je regarde Kaelis 2 Avec un peu de chance Là vous l'avez caché Faudra aller dire elle est partie quoi Je pense que c'était la bonne Je pense que c'était la bonne Kaelis est partie Alors là je vais voir les enfants Je vais la mitonner en musique Je vais la mitonner en musique Je vais voir la Kaelis qui reste et je vais voir Lyora et je leur dis Kaelis est partie en vacances Avec un gros oiseau Elle est partie en haut dans le ciel Elle reviendra Elle reviendra dans longtemps C'est quoi ? Fais-moi j'ai de mentir Kaelis a plus dix Ah parfait Ce sont des enfants Le compteur d'histoire Oh non 24 Elle reviendra bientôt ? Elle reviendra dans longtemps Dans longtemps D'accord Ah c'est super Elle est partie dans quel pays ? Elle est partie Au pays des gloutons C'est un pays éloigné Où on fait de la très bonne nourriture Et Lyora Elle te dit Je voudrais aussi aller au pays des gloutons Chaque chose en son temps On a plein d'aventures extraordinaires à vivre Très bien On est d'accord qu'il n'y a pas deux Kaelis Il n'y en a qu'une ? Il n'y en a qu'une Et sur ces paroles Je vous ai provoqué une émotion forte Mais ça n'a pas marché Sur le mythe du pays des gloutons Quel cauchemar Vous reprenez votre route Et voici au loin qui apparaît Les murailles de la grande ville de Torini Là où Raoul a une belle maison Sur la place du taureau Et je vais laisser la parole à Alba Qui va nous chanter Torini On aperçoit Cette grande ville Toute fleurie Et on y voit Entre deux fleuves Des toits polis Tous les chemins Sans finir par mener ici Tous les chemins Nous mènent encore à Torini Ti amont Le roi Klimovitch est aimé Bien plus que Ligios Lui l'était Les habitants Ensemble satisfaits Pour l'instant Tout semblait être en paix Ils vous saluent Comme des barons Vous êtes respectés Pour une fois Rien à voir avec la prison Personne veut vous bouffer les doigts Tous les chemins Sans finir par mener ici Tous les chemins Nous mènent encore à Torini Et vous voici à nouveau dans Torini Et je demande à la régie Je voudrais avoir la réponse du sondage En permanence s'il vous plaît Cette magnifique ville Traversée par deux fleuves Encore fleuris de toutes les couleurs Avec des oriflames Qui proclament le grand retour Du roi Klimovitch Et la population effectivement Est heureuse Plus que sous Ligios Et les gens vous disent Bonjour aimablement Et parfois même murmure Monsieur le baron Madame la baronne Bienvenue à Torini Il y a plusieurs aventures possibles Et le chat a choisi pour vous Et la première Ça va s'appeler Violence sous caféine J'étais sûr Evidemment Je suis surpris Première étape Vous décidez de retourner au café de Torini Possédé par Archibald Hélas Au lieu d'avoir une scène pittoresque De riches nobles Riant et dépensant leur argent Dans un magasin Qui fait une grande marge commerciale Vous voyez des gentilhommes Qui fuient en courant Deux balabars musclés Une femme qui s'appelle Kaloana Et Gladoff Un mec avec une barre de fer Sont devant le café Et viennent de casser une table en deux Kaloana rugit et dit Le café appartient au cartel Brison Choyeur Pauvre naze En prenant hors barre par le col Et toi tu vas nous suivre bien gentiment Est-ce que vous voulez intervenir Ou est-ce que vous laissez des choses se faire ? Bah j'interviens C'est évident Alors qu'est-ce que tu veux Minus ? Alors déjà je suis Archibald Brison Choyeur Ah comme le Bagons direct ? Comme le patron du café De la famille Oui c'est ça Et là vous tenez mon associé Donc vous allez le reposer Alors il dit Non mais nous on travaille pour Le patron Brison Choyeur Ouais Bah le patron c'est moi en fait Non vous êtes pas du tout le patron Brison Choyeur Ah si c'est ton grand-père là Si 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 Parce que si vous pensez Oh là 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 C'est grand-père nul Oui mais oui c'est l'autre là Je sais même plus comment il s'appelle Comment il s'appelait ? Alors je ne m'en souviens pas Mais moi c'est Balthazar dans mes notes Mais c'est pas son vrai nom Mais bon Mais oui en fait C'est son café quoi Vous vous êtes fait berner Puisque je suis le seul Propriétaire des droits Du café d'Orbar Alors Fais un jeu de mentir convaincre Bah bien sûr Je mens et je les convainc 88 Pas du tout Alors il dit Vraiment Tu ne le ressembles même pas en plus Mais tu n'as pas un papier Un contrat Bah non mais les contrats Ils ne savent pas lire Vous savez lire Alors il y a Gladov Qui dit à Calvane Est-ce que je lui donne Des coups de barre de fer Pour lui expliquer la vie Mais arrêtez C'est son business J'interviens C'est scandaleux Alors il y a un Comment ça s'appelle Un noble Qui passe Qui s'appelle Touch me Il dit Ohlala Dire que mon bon roi Avait recommandé cet endroit C'est un scandale Cette violence Je vais en parler A tous mes amis Et là il y a Orbar Qui dit Je suis en train de perdre Tous mes clients Non mais ça C'est pas possible Qui vous a envoyé Le patron Je ne sais pas Vous donnez des avis On va partir Et donc Il commence Il casse la vitrine Ah il casse la vitrine Ah il casse la vitrine Il y a du verre partout là Il y a du verre partout Je sors immédiatement La serpillère Et je nettoie le bordel Pugila Pugila Moi je mets une patate Dans quelqu'un C'est vrai ? Vas-y combat au corps à corps Une petite bataille de bar Une petite bataille de bar Une bataille de café Moi je nettoie 50 94 Ça faisait longtemps Alors tu donnes un coup Dans les abdos de Caloana Qui est quand même Une montagne de muscles D'ailleurs tu te fais mal A la main Qu'est-ce qu'il se passe ? Et elle elle te met par terre D'une gifle Tu perds deux points de vie Et tu es complètement sonné Tu vois vraiment des étoiles Qui tournent Quelqu'un d'autre Ouais je les attaque Au fouet quoi D'accord Tu attaques Gladoff ou Caloana Cladoff a une barre de fer Caloana est en train de tenir Orbar de la main D'abord celui qui a La barre de fer Ouais Tu fais quoi avec ton fouet ? Je lui attrape la main Avec la barre de fer dedans Ok Je me souviens Pourquoi tu fais des accords Plutôt que de battre 56 56 Tu lui attrapes la main Tu lui fais lâcher Sa barre de fer Et petit duel de force Entre toi et lui Et toi tu fais quelque chose ? Je ne pourrais pas les convaincre C'est mort Parce que tu as perdu ton jet Ok Donc je ne peux pas les convaincre Donc je suis obligé De recourir à la violence La violence De manière Non attends Ce que je vais faire Je vais Je vais lancer La torréfaction Du café Parce que ça libère un arôme Qui peut déstabiliser des gens Quoi ? Alors ce n'est pas possible Parce que la torréfaction Se fait dans l'ancien atelier De Vernabule Qui est loin Ok Mais c'était une bonne idée Comment tu te rappelles tout ça ? Parce que c'est mon business Non mais lui là Parce que lui c'est son business Pour empêcher de faire le mien Ok donc qu'est-ce que je peux faire ? Je regarde mes stats Histoire de faire un truc Où j'ai peut-être des chances De réussir Mimolin tu veux faire quelque chose ? Ça y est j'ai trouvé Je décide De me munir de ma bourse Et de les payer encore plus Que leur commanditaire Ok Alors tu donnes combien ? Combien vous avez donné ? Il nous a donné Une pièce d'or chacun Une pièce d'or chacun ? Improyable Quelle richesse phénoménale Eh bien écoutez Je vous propose Pour que vous reposiez Mon camarade Et que vous arrêtiez De foutre le bordel Et qu'il répare la vitrine Alors attends Je vous propose Deux pièces d'or chacun Moins deux pièces d'or Parce qu'il faut réparer la vitrine Et vous avez décidé De casser Et ça fait juste une pièce ? Mais il ne fallait pas casser Donc vous nous payez La même chose que l'autre gars Alors que vous vous proposez De deux des traîtres Ok je vous paye Trois pièces d'or Je vous aurais normalement Payé quatre pièces d'or Mais il faut rembourser la vitrine Trois pièces d'or par personne ? Non à deux On fait une pièce d'or et demi C'est largement plus Non c'est pas largement plus C'est largement plus C'est pas beaucoup On est en train de se mettre Le cartel brisant choyeur à dos Le cartel brisant choyeur N'existe pas C'est une invention On en fait partie Je peux vous dire Qu'il existe drôlement C'est une invention Pour l'instant Trois pièces d'or Ça ne nous intéresse pas Allez allez Quatre pièces d'or Donc deux pièces d'or chacun Et On commence à parler Tu peux faire un jet de mentir Convaincre Ah Où sont mes dés ? Je les ai rendus là On n'est pas super connus On est censé être des barons On est censé être des barons On est censé être des barons Qui se battent dans la rue 21 Vas-y tu peux enlever Tes quatre pièces d'or Bravo Et ils disent Ecoutez c'est une bonne journée On a cassé des trucs On a été payé deux fois Bon maintenant on va changer de ville Parce que Sinon si le cartel nous retrouve On va avoir des problèmes Donc ils reposent hors bar Et hors bar il dit Ah non mon beau café Maintenant comment je vais faire Voilà T'inquiète pas hors bar T'inquiète pas C'est le moment si tu veux Vendre une assurance Bah oui De ce JDR Alors attends Oui juste Donc il y a deux petits problèmes Qui sont Comment protéger le café à long terme Et comment Enfin il vient de perdre Un petit peu de crédibilité En termes d'endroit où on se détend Si vous avez des idées Alors oui On peut faire un événement Un concert Un événement dans le café Ah oui Un concert ça peut être bien Un café concert Et découverte des nouveaux cafés Dégustation Dégustation gratuite Mais semi-payante C'est à dire que la dégustation gratuite Est remboursée par le prix du concert D'accord C'est à dire qu'on leur fait Comme si le café était gratuit Mais comme ils ont payé Beaucoup pour le concert En fait finalement Mais non mais attends Fais un truc quand même un peu C'est pas l'inverse D'habitude on paye la consommation Je vais peut-être perdre un peu d'argent Pour redorer l'image Mais venir des joueurs de flûte de pan Non mais non Il y a moyen de redorer l'image Et de gagner chaque bave Donc faites un café concert Et sinon Et pour Orbar Effectivement Il serait peut-être temps De penser à A souscrire une assurance Qu'est-ce que c'est une assurance ? Alors une assurance C'est quelque chose Qui te permet En cas de coup dur de la vie De ne pas te retrouver A devoir assumer Mais un coup dur c'est quoi ? C'est quelqu'un qui me tape Avec une barre de fer ? C'est quelqu'un qui casse la vitrine C'est par exemple quelqu'un Je sais pas Tu fais un café un peu trop serré Paf Le client meurt Bon là en temps normal Problème Parce que t'es responsable Alors qu'avec l'assurance Au final Tu te dédouanes totalement De tout sentiment de responsabilité C'est pas si ça fait ça Si c'est ça Non non C'est pas des assurances de vie C'est des assurances sur des objets Ben oui Mais quelqu'un qui meurt C'est un objet Non Si Non mais Tu fais un café trop serré Une personne se sent mal Vomis sur ta cafetière Et la rend inutilisable Oui Alors qu'est-ce qui se passe ? Elle est cassée J'appelle Vernabule On appelle Vernabule Avec qui je m'entends d'ailleurs très bien Et en fait Ce qui se passe C'est que du coup L'assurance Que tu as souscrit Prend en charge L'intégralité Des frais de remise En service C'est-à-dire que je paye Mais je paye pour rien Mais un jour Ma cafetière va se casser Et là je ne paierai pas C'est ça Et du coup Si à force de payer pour rien Tu es énervé Et tu essaies de récupérer De l'argent de l'assurance Alors que tu n'es pas C'est pas sans s'occuper De l'argent de l'assurance Ah Un petit arnaque Ça marche sur ce système ou pas ? De quoi ? Il parle d'arnaque à l'assurance je crois Je ne sais pas Un jour tu peux déclarer Que tu as perdu ta cafetière Alors que tu ne l'as pas perdu Alors Alors là je regarde hors bar Je lui dis Rien ne t'empêche Rien ne t'empêche De filouter Si ce n'est un sens aigu De la responsabilité Et de l'honneur Bien sûr D'accord Mais donc je paye Donc je prends cette assurance Oui Ça me permet de remplacer Là par exemple Si on l'avait souscrit avant Oui Les deux malandrins là Qui ont cassé la vitrine La vitrine Elle aurait été réparée Par l'assurance D'accord Directement Donc je vais quand même En off Pendant genre 30 secondes Dire Quand on fait la promotion De Dartimax Oui Voilà Qui est une assurance Qui fonctionne Même sur les produits Qui ne sont pas achetés Chez Dartimax Vous pouvez l'acheter ailleurs On peut acheter Chez les faiseurs de pain Une cafetière Chez ça Ou un autre enseigne Voilà Et vous mettez votre cafetière Chez Dartimax Et Dartimax Vient soit réparer votre cafetière Soit la remplacer Par quelque chose d'équivalent C'est trop beau pour être vrai J'ai envie de dire C'est extraordinaire Merci Quand il vient Il te fait quand même Un petit regard Genre Un peu genre Tu n'aurais quand même pu l'acheter Chez moi Ou tu n'as pas le droit Pour le prix Je pense qu'ils sont fairplay Mais bon C'est la fin de l'instant promo Nous passons Et du coup On ne s'est pas mis d'accord Sur le montant de l'assurance Ce n'est pas grave ça On part du principe En fait Comment dois-je acheter Cette assurance ? Je ne sais pas Une pièce d'argent par mois Une pièce d'or sur l'année Une pièce d'or sur l'année Attendez Je viens de payer Deux goliots Quatre pièces d'or Donc Non je pense que c'est Une pièce d'or par semestre Une pièce d'or par semestre Vendue Alors Une aventure Qui n'a pas été choisie Par le chat Mais qui est obligatoire D'une certaine façon Parce qu'on a fait une chanson Donc je ne voulais pas Prendre le risque Vous passez devant L'immense taverne Du quartier nord de Torigny Dans vos voyages Qui déborde d'exclamations joyeuses Et qui vous rend déjà heureux Vous avez passé des bons moments Là vous avez rencontré Everfeld Que vous avez quitté depuis Mais votre joie Fait place à l'inquiétude Quand vous voyez une amie à vous La prodige musicienne Noa Donou Pleurait devant la porte Une petite harpe à la main Oh Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien Alba va répondre Pour Noa Donou Bizarre ça J'étais euphorique Mais j'aurais dû le vérifier C'est pas si classique Qu'on te propose de signer Maintenant je sais pas quoi faire Avec mon tout petit salaire Après dix concerts Je peux à peine payer une bière Je suis engagée pour cinq ans D'ici là j'aurais plus d'an Si j'avais lu Si seulement Je serais libre en ce moment Donc Elle vous dit ça Mais vous pouvez poser d'autres questions Comme ça je vous explique les choses Donc elle a signé un contrat Avec un chat Oui Enfin c'est un chat Mais il s'est présenté Comme un agent artistique Il est dans la taverne Ah Il parle Et il m'a vraiment dit Que je pourrais aller dans le monde entier Faire le tour du monde Rencontrer des stars Et faire des avant-premières De grandes stars Mais là je m'aperçois Qu'il prend 80% de mes recettes Et je crois que je me suis fait avoir Il s'appelle René-Rongé Le chat Tu n'as pas lu le contrat avant de signer ? Moi il semblait beaucoup 80% je ne suis pas très maths Il n'y avait pas ta mère Qui était si proche de ta carrière ? Non maintenant je suis devenue Grâce à tes conseils Plutôt autonome Mais je crois que j'ai fait une bêtise Et en plus j'en ai pour cinq ans maintenant Mais est-ce que le contrat T'as lu, t'as vu 80% ? Elle te donne le contrat Elle te donne le contrat Il y a marqué effectivement Que c'est un contrat d'agent On prend Comment ça s'appelle Il prend en charge les déplacements Il organise des concerts Pendant cinq ans Il y a même un rythme plutôt soutenu Par contre il prend 80% Oui mais alors attends Parce que du coup Le contrat Elle est bien Elle se déplace bien A droite à gauche Et elle fait des concerts Comme prévu Oui Elle fallait vers le contrat Ma petite dame C'est bien pleuré mais non C'est le genre de mec Il va se serrer la main Du délagement En disant franchement On vient négocier Non mais attends Non mais parce que Si effectivement C'était un contrat de prestat Et en fait Elle a zéro concert Je comprendrais Mais elle est super jeune Elle est encore ado Oui elle a 14 ans Mais oui Elle s'est fait avoir Il avait l'air tellement gentil Il y a aucun moyen de le comprendre Ce contrat Dans les clauses là Il n'y a rien Bah fais moi un jet d'intelligence Ah Mais attendez Citez moi Un enfant star Qui ne s'est pas fait niquer Sur le contrat Non Jordi Tu lis le contrat Tu peux tu lis moi aussi Oui C'est réussi Ce temps d'intelligence 61 Bon écoutez Je vais lire ce contrat Moi C'est réussi Ouais je crois Intelligence 70 Donc toi tu lis le contrat Le seul Alors le contrat est légal Il est même très C'est l'oeuvre D'un Quelqu'un Qui sait s'y faire Mais Un chasse juriste Il est légal Dans tous les royaumes Sous l'influence de la reine Julia Mirabilia A un accord avec Aria Ça fonctionne Aujourd'hui le Bharat A un accord avec Aria Donc ça fonctionne Mais effectivement Si demain elle allait en Amasia Elle serait libre de ce contrat Elle pourrait partir 5 ans En Amasia par exemple Bon bah voilà Et bah voilà C'est la faille Donc la faille C'est l'exil On est d'accord Non mais l'autre faille C'est de Je rappelle qu'on est des barons de Torény C'est pas un agent de merde Qui va nous stopper On va faire un habit de pouvoir Et on va déchirer son contrat Et basta Tu peux rentrer à l'intervenant Il s'appelle Fredo les bonnes affaires Fredo les bonnes affaires Tout à fait C'est un hommage à Frédéric Notre patron à Gozulting Ah Ah ouais C'est un bel hommage Agent de talent Foireux et fumeux Ah ouais ouais Bah ça me surprend pas tiens Tu vas aller le voir ? On va aller lui parler Non mais attendez Alors avant de lui parler Parce que je sais que Si on laisse Mimo l'inferme Oui c'est vrai qu'il a un peu changé quand même Il risque de le secouer Je vais le nettoyer Il va lui casser la nuque C'est sûr Je vais le nettoyer Ça serait peut-être bien d'essayer Toi qui est artiste Tu dois certainement avoir Tu sais un petit plaidoyer tout prêt Je vais aller le voir Alors les 4 barons rentrent dans la taverne Les gens disent Les barons Et effectivement vous approchez Au fond de la taverne Donc il y a un gros chat Siamois Très plutôt bien portant Venu d'Alta Negra Et il est entouré de deux gardes du corps Il dit Hé Raoul On va signer le deal du siècle Tiens je te présente Mon garde du corps C'est une montagne de musique Qui s'appelle Monsieur Cris Rapport aux opportunités Monsieur Cris Et aussi à l'autre Il s'appelle Ben Diemert Bon c'est comme ça C'est son nom Très bien Écoute-moi mon cher Donne-moi une seule raison Pourquoi tu as fait Pourquoi tu as fait signer A cette pauvre noix de nous Adolescente Innocente et musicienne de génie Un contrat où tu l'arnaques De 80% Et là je joue un accord D'anti-musique Pour qu'il ne puisse pas répondre Vas-y Ah l'enchaînement Excellent Trois Trois Cinq minutes Ça peut durer Cinq Fais-le durer Cinq minutes Fais-le durer Cinq minutes Mais dis-lui que ça va durer Cinq ans La durée du contrat C'est ça Le bluff On va tenter le bluff Fredo Les Bonnes Affaires A vraiment une super remarquateur Et tu voyais un chat Qui ne fait pas grand chose Sur la table Et d'ailleurs tout le monde Se retourne Alors qu'il a la langue De chat bien pendu Il ne dit rien Donc en fait C'est devenu un chat normal Il ne dit même pas Miaou du coup Mais oui Donc là je peux demander Au patron Comment ça se fait Qu'il y a un chat Qui est en train de boire une bière De laper une bière Alors attends Je reviens Donc le patron Swordfish Le patron de la bière J'ai dit Déjà tu lui parles mieux Je ne sais pas qui t'es C'est Fredo Les Bonnes Affaires Ok Il pèse bon Il est connu Il pèse bon Ok Parce que j'avais l'impression Que c'était un chat normal Alors Fredo Les Bonnes Affaires Commence à parler à Swordfish Il se penche Mais il ne dit rien On est d'accord Ce n'est pas lui Il lui ressemble beaucoup Il lui ressemble Mais c'est un chat normal Alors M. Chris dit Mais il y a deux minutes Tu t'y parlais ? Attends tu voulais dire quoi ? Je lui parlais du coup Ouais Bon je dis Écoute Tu as bien compris Qu'il te s'est passé quelque chose J'ai beaucoup appris Lors de mes voyages Et tu es pris d'une malédiction On peut arranger ça Mais on déchire Le contrat de Noyadono Que voici Et ta copie Et on refait quelque chose De plus faire pour la petite Parce que là Elle est au bout de sa vie Tu vas la tuer Et elle est malheureuse Donc tu peux faire du blé Avec elle Elle est très talentueuse Mais ça ne va pas se passer comme ça Sinon je ne romps pas le sort Alors il claque des doigts Et il y a M. Chris Qui lui tend une sorte de plume Alors il tape Et il dit Est-ce que 70-30 ça va ? On appelle ça les accords 70-30 Non mais ça ne va pas du tout 70-30 70 pour la petite Je demande son avis à Noyadono Noyadono tu veux combien ? J'en sais rien J'ai pas vraiment envie d'avoir un agent En fait Moi je connais un peu ce mot L'agent il prend combien normalement ? Il prend 10% Il y a littéralement T'as jamais vraiment eu besoin d'agent Parce que t'es un barde talentueux Tu vas dans les cancers Mais Noyadono je vous rappelle Que les dessinées Elle est une plus grande barde encore Que Raoul Mais si elle fait que des choix de merde A signer avec des chats de bouteillard Mais Johnny Hallyday T'es un grand artiste Il faisait que des choix de merde Bon bah voilà Il faut le protéger Je lui dis c'est 20% max Parce que c'est elle qui a tout le talent Toi tu fais juste que lui bookiez des dates 10 ? Non mais enfin c'est Mais enfin il n'y a pas 10 20 pour la pâtée 20 Alors il écrit 20 Et 20 On fait un contrat entre toi et moi Je te prends aussi 20 Quoi ? Mais tu veux rester mieux à la vie ou quoi ? Il dit j'ai une super opportunité Sur l'île du paradis Concert du siècle Pour un concert Je veux bien que tu me book 20-80 Pour un concert ? Ça marche Pour un seul ? Un seul concert 80 pour qui ? 80 pour moi 80 pour toi Attention à ce que tu signes Alors quand il vient parler Il dit mais ma voix Quand est-ce qu'elle revient ? Je m'ytonne quelques notes de musique Effectivement sa voix revient Il dit ouf J'ai cru que je ne pouvais jamais parler Comment j'aurais pu réclamer mon ton ? Vous êtes difficile Alors si vous voulez 20-20% Donc je... Rétroactif Quoi ? Rétroactif quoi ? Les 80-20 pour la petite Elle n'a pas encore fait un seul concert De toute façon On verra bien ce qu'elle vaut Putain Il a fallu faire 0-0 Il trouverait notre agent Putain de... Je... Maintenant qu'on est en affaire Raoul ? Oui L'île du Paradis Si vous pouvez aller sur l'île du Paradis D'ici un mois C'est où ? C'est où ? Vous prenez un bateau à Nol Vous voguez vers l'ouest Vous savez quoi ? Vous prenez un bateau à Nol Vous... Les frais de voyage Seront pris par Fredo Les bonnes affaires Attendez, attendez Il y en a assez Ce coup pas là-dedans là Non pas du tout Ça fait partie du deal C'est ça le conférence pour ça je crois C'est quoi l'île du Paradis exactement ? J'espère que c'est plus sympa Que l'île du Sorcier-Dragon Ouais C'est quoi l'île du Paradis ? C'est un endroit Où les gens se marient Et ils divorcent aussi What could go wrong ? On va trouver la maison là-bas C'est... Qui dirige cette île ? C'est une île autonome Qu'est-ce que... Vous me prenez pour un professeur de géographie Ou quoi ? Je suis un... J'ai un âge artistique Vous envoyez des artistes Vous savez même pas où c'est en fait Bah oui c'est quoi la super affaire ? J'avoue que c'est pas très pro Écoutez C'est une île Où il n'y a que des mecs pleins aux as Je vais m'en mettre plein les poches Je vais m'acheter des thons énormes vivants Et je vais être hyper content De toute façon De toute façon maintenant T'as signé de ton sang T'as pas le droit Tu peux pas repartir Tu comprends ? Mais je veux bien y aller Mais t'es en train... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me défrises les moustaches Allez, allez, next ! Mais c'est une dédenteuse Mais t'es quoi ? T'es le grand ou t'es le mec Qui négocie n'importe quoi ? Vas-y, relax ! Il va reperdre la langue Ce chat de mêleur ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai mis tellement à chaque C'est pas tout mal Insupportable ! Il va y avoir des artworks De cette séance Je voudrais bien encore Les choix du chat Si ça vous dérange pas Comme ça je vois ce qu'on fait C'est un chat impresario Mais qui aime bien manger du thon J'aimerais bien une side story Sur ce chat C'est clair Alors Sur sa vie Où il en est arrivé là ? Le petit claque des griffes Pour avoir son stylo plume Pour signer Son petit stylo Mont Blanc C'est le moment tragique De l'aventure défiscalisation Je crois que c'était sérieux Vous êtes reçu Dans la splendide salle du trône Du roi Klemowicz Dans le château de Tourigny Oh merde ! Mais cher baron Mon cher baron Brisan Choyeur Dites-moi Vous êtes bienvenu Comme convenu Me rembourser Des 100 pièces d'or Que je vous ai prêté Que dis-je ? Que Mirabilia Vous a prêté Pour mener votre mission diplomatique Bien sûr Alors les rembourser Non mais disons que Ah vous commencez mal Ça ne me plaît pas trop Le principe c'était quand même De mettre un peu de Mirabilia Partout dans le monde Et à ce propos Votre Altesse Je suis ravi de vous annoncer Que nous avons signé Des accords Incroyables Avec le Barat Historiquement C'est incroyable C'est incroyable Dites-moi en plus J'ai envie d'être émerveillé J'ai envie de ne pas y croire Alors En fait Dites-moi que tout le bois sacré De notre frontière Nous appartient Par exemple Ça, ça me plairait Alors Je ne suis pas bûcheron Mais Là-dessus Je pense qu'il y aura Des discussions Qui vont suivre Mais Vous serez Vraiment Ravi D'apprendre Par exemple Que nous avons créé Un nouveau commerce Le Trium Vira Le Trium Vira Une fabrique de chocopas Non Je m'en fous Non C'est dommage C'est dommage Car ça fait rayonner Écoutez-moi Est-ce qu'il y a la paix Est-ce qu'il y a la paix Entre le Barat et Mirabilia Alors Déjà Je me tourne vers vous Vous avez fait votre discours de paix Alors Il a fait plus que ça Il a fait plus que ça On a fait un peu plus que ça Il est possible Qu'on ait renversé le Maharaja Qu'on ait instauré quelqu'un Qui est justement C'est un peu plus Qui va un peu moderniser le pays Et on a insisté justement Pour que Des traités Des traités de commerce Et une véritable alliance Cette fois-ci Sera établie Avec Mirabilia Bon je vous taquine Je savais déjà Parmi les envois diplomatiques Qu'il y avait la paix Entre Mirabilia Et effectivement Sur cette base J'ai vu vos notes de frais 122 pièces d'or Vous avez fait Un dépassement De 22 pièces d'or Oui parce qu'en fait Alors je vous explique C'est que dans la semaine J'ai demandé à Victor De chercher dans ses affaires On a photographié Après on a déchiffré son écriture J'ai envoyé ça à Clemovitch Qui m'a envoyé un petit rapport Par contre J'ai été réglo Parce que j'ai vu Ta double comptabilité Et j'ai envoyé Ta fausse comptabilité A Clemovitch Donc Clemovitch te dit Si mission remplie Le principe d'un dépassement Raisonnable des frais Peut être réputé acquis C'est vraiment sa phrase C'est vraiment Clemovitch Par contre Il étudie tes notes de frais Et il dit La couronne exige Que la concession D'une plage Dénommée Archibitch Qui doit être regardée Comme un investissement Et non un frais Revienne à Mirabilia C'était le but Archibald S'il veut conserver Cette plage Doit débourser de sa poche 30 pièces d'or Non D'accord Donc on oublie Le business Archibitch Bah non Moi je vous propose Même de le renommer Clemovitch Clemovitch Mais ça veut dire Que tu n'auras plus De dividendes Sur cette plage Non mais c'est pas grave C'est pas grave Du moment que C'est bien Mega Nintendo Qui reste Qui reste le gérant Ce serait bien par contre D'assurer ça Parce que Le business des payotes Tout ça Ouais après ça peut brûler Si on était en force Donc on est d'accord Pour la suite du jeu C'est que tu n'auras plus De bénéfice Ni de lien avec Archibitch Il faut la science Il faut la science Oui non mais oui C'est soit ça Soit je le rachète moi-même Combien il me reste Sinon je peux le racheter Mais qu'est-ce qui me dit Que ça va vraiment Me rapporter de l'oseille Cette histoire C'est comme le monastère amer C'est comme tout Quand tu rencontres Une guilde des marchands Tu lances les dés Et voilà Non je cède Je cède Donc Archibitch Devient Clemovitch Voilà je cède Archibitch La couronne exprime C'est plus juste des inquiétudes Qu'à l'égard d'Evie Dont certaines dépenses Deux points Blessures au poignet IST Dont important Un soi-disant temple Pourrait laisser penser Qu'elle n'est pas traitée Correctement par votre groupe Ah oui c'est vrai La baronne Evie Donc qu'est-ce qu'il en est Est-ce que vous la maltraitez ? Absolument pas Et Evie exprimez-vous En toute liberté Si vous me dites Qu'il vous maltraite Je peux les emprisonner Tout de suite Non Il me maltraite pas vraiment Mais disons qu'il pourrait Il pourrait me protéger un peu plus Est-ce que vous parlez sous emprise ? Un peu plus solidaire Non non Est-ce qu'il me dit des yeux noirs ? Non 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 C'est pas qu'on pourrait te traiter mieux C'est juste que c'est toi qui nous protège Mais vous me jetez un peu à chaque fois Dans les pattes des monstres Non la vérité c'est qu'on s'entraide Les uns des autres C'est juste que Est-ce que vous l'avez jetée Dans les pattes des monstres ? Non Pas du tout Elle vient de le dire Mais Evie est juste plus malchanceuse Que nous Et donc elle nécessite Des frais plus élevés C'est plutôt les monstres Qui se jettent dans Evie Je vais demander Jacasse Pour vérifier Oh non Qu'elle n'est pas sous l'emprise D'un compagnon toxique parmi vous Par contre Qui est le compagnon toxique ? Là je lui dis en off Que t'es sous l'emprise quand même Je lui dis sous l'emprise Pas de nous Oui mais sous l'emprise de moi-même C'est pas la même chose Et plus que ça Ça te transcende un peu je pense Oui mais en tout cas c'est pas nous Si Jacasse Il faudrait peut-être lui dire à lui Non ? Ah je sais pas Si Jacasse te voit Transformer en démon Ça va être vivant De toute façon il sera pas là Pour en témoigner derrière Sauf s'il nous a suivi En tout cas ça se passe bien Tu as lu Lulu Je ne sais plus qui Mais la princesse Lulu Lulu et Castagne Lulu et Castagne Qui te fait un petit clin d'oeil Pour vous repartez Et enfin en sortant du palais Vous êtes sur la place du taureau Et vous rentrez dans la petite maison Qui se trouve en face De ta belle maison à toi Avec un majordome Très respectueux Du nom de monsieur Aixio Excusez-moi pour le sub Aixio Il s'incline très bas Et il dit Je suis très honoré De vous recevoir Cher baron et madame la baronne On vous emmène Dans un petit boudoir Où la jeune C'est réalisé Désormais 15 ans Car le temps passe Est assise négligeablement Sur un fauteuil de velours Devant elle Un genou à terre L'ancien roi De Mirabilia Quoi ? Le seigneur religieux Luttant un cœur stellaire En disant Vous êtes bien jeune Mais je saurais attendre Le temps qu'il faut Je crois savoir Que vous avez promis Votre main A celui qui vous rapporterait Un cœur stellaire Alors voici Ah mais quel forceur Il était déjà en train De la groomer Depuis deux ans Lui en plus C'est exact Et donc Est-ce que tu veux intervenir Ou laisser faire cette scène Ah bah j'interviens Mais encore une fois Alors si elle est là Je te vois Elle a de l'espoir Elle dit Mais Mimola Vous avez aussi un cœur stellaire J'ai mieux que ça Non mais attends Pourquoi elle t'a demandé Un cœur stellaire Mais parce que c'est une bourge Non 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 Mais attends Ça se trouve Ça se trouve quoi ? Quoi ? Mais il est déjà brisé Le cœur stellaire Alors le seigneur Les jeux se retournent Et vous avez dit Ah les aventuriers On dirait que vous avez Vécu bien des aventures Mais Par contre il faut faire gaffe Parce que si j'arrive Avec un cœur stellaire brisé Et que les jeux se font Moi aussi je peux en briser un Et qu'en fait ils détruisent la galaxie C'est compliqué Donc préparez-vous à intervenir Attends mais Rappel Juste Contexte C'est important Bah justement Elle voulait que je lui rapporte Un cœur stellaire Non non mais elle a quel âge Elle déjà ? 15 ans Oui non mais lui C'est un vieux dégueulasse Il est juste un vieux dégueulasse Donc déjà Donc on tolère ça On tolère ça dans ce stream Non 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 justement J'arrive On intervient direct On fait bon Et forceur Alors monsieur le baron Je suis seigneur Alors même si c'est L'inverse normalement Dans la vie réelle Exactement Je suis l'ancien roi de Mirabilia Et j'ai plus de pouvoir que vous Alors vous me parlez mieux déjà Moi j'ai l'occasion de bien vous parler Je suis en train de déclarer mon amour A celle que j'aime depuis toujours Et vous avez quel âge déjà ? Depuis toujours Ça veut dire que ça date pas de maintenant Non mais juste pour remettre Les bisognes de du filet là Depuis toujours C'est dégueulasse C'est dégueulasse Je ne crois pas Je ne crois pas que l'âge Est-ce que vous avez vu La coupe du monde ou pas ? Quoi ? Vous vous rappelez la coupe du monde ou pas ? Mais quel est votre problème ? Vous vous rappelez la première fois Dame Serrelaïz d'ici présente Mais attendez Héritière d'une fortune Aussi fabuleuse que l'est sa beauté A promis sa main A qui lui apporterait un cœur stellaire ? Tout le monde le sait dans Torini C'est un voyau Je vous explique Parce que vous n'avez pas Un voyau très rare Qui vient du Barat Et j'ai réussi à prix d'or Il monte son cœur stellaire A en trouver un Et le voici Serrelaïz Je vous demande officiellement votre main Serrelaïz est prise au dépôt Elle dit J'ai juré Attendez Dame Serrelaïz Vous n'allez pas Passer votre vie Avec un vieillard quand même ? Je suis désolé Mais j'ai prêté serment C'était la seule façon C'était la seule façon pour moi Justement de ne pas l'épouser Il a réussi à trouver un cœur stellaire Sauf que Qu'est-ce qui est plus rare Qu'un cœur stellaire ? Deux cœurs stellaires Un cœur stellaire brisé Ben non Puisque n'importe quel cœur stellaire Peut se briser Non Car ça a des conséquences énormes Et je viens De la plus grande source De cœur stellaire au monde Qui était dans le Barat Alors Serrelaïz Au prix de ma vie 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 Nîmes Moulin Tu m'as rapporté un cœur stellaire J'ai été rapporté Un cœur stellaire brisé Et nous en porterons Chacun une partie Mon amour Alors le seigneur Éclate de rire Un cœur stellaire brisé C'est minable Moi j'ai un véritable Cœur stellaire Qui brille de mille feux Effectivement Il brille de mille feux Et les gens qui sont là Donc là il l'a en main Oui il l'a en main Alors là n'écoutant Que l'intuition du moment Non 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 Qu'est-ce que tu fais ? Je me saisis Qu'est-ce que tu fais ? Je me saisis C'est peut-être notre galaxie mec D'une banane Non mais tu le pètes pas Et puis s'il faut le pèter Et je jette la banane Sur sa main Qui tient le cœur stellaire Non mais attends Mais si il tombe Alors vous voulez Vous voulez intercepter La banane Vous allez faire quelque chose Non mais il a zéro déxterité Il va rouler la banane Non non attends Attends avant de le lancer Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut intercepter la banane Ou pas ? Ils savent même pas Que je suis en train de la dégainer Moi je veux me lancer Pour récupérer le cœur stellaire Si jamais il tombe D'accord Vas-y fais un jet De combat à distance Ça va j'ai 30 Ça marchera pas Alors 25 Une banane vole dans le désert Et effectivement le cœur stellaire Va rouler à terre Tu veux le rattraper ? J'ai de réflexe Réflexe ? Et voilà Alors C'est pas du travail des équipes ça ? Mais quel blaireau Réflexe Mais quel blaireau Donc là en touchant le sol Il ne se brise pas C'est solide quand même On va voir ce qu'elle veut Elle veut le rattraper 80 ? 91 ? Non Ah putain 97 C'est quoi la stade ? C'est quoi la stade ? 97 Evie dit ne vous inquiétez pas Je l'ai Non 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 Elle l'a brisé 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 Ah mais est-ce qu'elle le touche avant ? C'est peut-être toi qui le brise Bah oui Bah oui Oui bien sûr Et le cœur stellaire passe par la fenêtre Mais elle l'a touchée Quoi ? Elle l'a touchée ? Elle l'a touchée Elle l'a touchée tout à fait Yes ! Bravo Alors combien de milliards de victimes S'il vous plaît ? Le milliard Le milliard Le milliard Non mais attends Tu vas toucher un pouvoir Le cœur stellaire tombe par terre Dans les égouts Et il se brise bien sûr Ah il se brise Alors c'est là qu'il faut lancer C'est comme si des milliers de voix S'étaient éteintes En un instant En un instant Tu parles la rigole Elle est en train de penser à l'éministe Qui va lui donner des pouvoirs Non mais non pas du tout Bah bien sûr Écoute on s'habitue à tout Attends attends Il y a un truc aussi Vas-y lance un dé Si tu fais 100 Bah Aréa est détruite Oui c'est ça Mais comme ça Il n'était plus en concurrence avec toi J'ai fait ça pour toi Non mais pour l'amour du préado On vient de tuer une génialisation Ça j'ai fait ça pour toi On est d'accord La banane S'il arrivait à la lancer Le coeur se brisait D'accord Je ne sais pas Vas-y lance le dé J'ai réussi à la lancer Qui serait tombé par terre Sur ses chaussures C'est toi qui as voulu te lancer Attention La rigrafe tu fais 100 C'est la fin du monde Non mais j'ai trop peur T'as déjà fait un 100 ce soir Non j'ai trop peur Ne fais pas 100 Ne fais pas 100 T'as fait 2 ou 3 100 la saison dernière T'en en fait 1 aujourd'hui déjà Non mais elle fera pas 100 les gars Elle peut pas faire 200 Est-ce qu'une personne J'ai fait 2 fois 100 Et la même personne dans une séance Oui Moi j'ai eu 1 mademoiselle J'ai eu 2 fois 100 de suite Pas mal De la même personne ? Oui de la même personne Elle a fait 2 fois 100 de suite Ah mais là elle a été genounée Genre elle a chassé des oiseaux Bon on racontera Aucune question C'est irratable C'est horrible Franchement on sent ça va Je veux même pas le regarder Allez Attendez on est d'accord Que si c'est moins de 10 C'est un truc désert C'est ça ? Oui c'est ça La stéroïde Après c'est entre 10 et 10 Vas-y On va te dire On va te dire On va te dire Je remarque c'est le monde 96 Non Alors 96 Et là Donc il se passe quelque chose Attends ça fait 2 fois 96 d'affilée là ? Ouais Elle a fait 97 Non elle a fait 97 avant Tu peux encore lancer les dés une fois ? Elle a fait Ah bon ? Elle a fait plus de 90 Là si tu lances Tu vas faire 95 Non mais là c'est ça On est d'accord Que ça influence pas Ça influence pas Ça c'est plutôt pour l'intuition Combien ? 78 78 Tu Moyenne de G2D Oh là là Donc le Le coeur stellaire passe par la fenêtre Tombe et s'écrase par terre Et toi Alors vous êtes en train de dire catastrophe Toi en tant que prêtresse de Luminis Finalement il y a une partie de toi qui se réjouit Bah bien sûr Une grosse partie même Mais qui après est déçue Et donc une autre partie de toi est assez réjouie Parce que tu ne sens rien Et tu vois le coeur stellaire C'est brusé en millions de morceaux Ah c'est un terme faux Parce que ce n'était pas un vrai coeur stellaire Ah énorme Alors est-ce que je peux Attends où est-ce que je peux tourner ça ? Et donc Eligio se dit C'est un scandale J'ai payé 1000 pièces d'or Pour trouver ce coeur stellaire Vous me devez 1000 pièces d'or Et là je regarde Vous la banane et vous ça Alors attendez Je vais aller récupérer les bouts brisés Et on va faire Et vous allez le recoller ? Certifier tout ça On va faire une expertise Par qui ? Par les gens du cénotave des étoiles ? J'ai l'expertise pour certifier ça Oh c'est facile Vous casser des choses Parce que je vous écoute J'ai l'expertise Parce que je suis archéologue de renom Et je suis experte en coeur stellaire J'ai un mentir convaincre Et surtout nous avons un vrai coeur stellaire avec nous Alors attendez mais si je peux me permettre Aviez-vous souscrit une assurance ? C'est dommage Ah oui C'est dommage On aurait pu vous faire Venez lancer une balle intégrale Mon coeur Ça va C'est de pompier C'est de pompier Pompier pyromane Combien ? 50 Non c'est encore un 80 ? 50 Non J'ai 40 en mentir con Alors elle dit Alors archéologue je ne sais pas quoi En tout cas De toute façon un coeur stellaire Ce n'est pas censé se briser en mille morceaux Ça ne se brise pas en mille morceaux Et Genre vous êtes tous Tout le monde est expert de coeur stellaire ici maintenant On est au scénotable des étoiles On va faire venir Jackass On va faire venir Jackass Et on va comparer les chutes D'un vrai coeur stellaire Car nous avons essayé avec nous un vrai coeur stellaire Pourquoi le vote ne serait pas un faux Et si le coeur serait un vrai ? Déjà le coeur stellaire C'est une constance Mais pourquoi pas Jackass c'est une bonne situation Mais attends Mais on ne sait même pas Si le cas il est vrai d'ailleurs Si c'est un vrai Qui nous a dit Je crois que c'est un vrai Si si Non mais on va faire des études comparatives Je suis désolé Mais l'amour n'attend pas D'accord Alors je vais m'avancer La serialize ici Je vais m'avancer la serialize Et je sors le coeur stellaire brisé Pour lui montrer le coeur stellaire Que j'ai ramené du baratte Et je lui explique aussi Tous les secrets des coeurs stellaires Parce que nous avons rencontré Un or de chevalier Qui protège dans un scénotaf Attends on ne raconte pas trop trop non plus Je dis juste que les coeurs stellaires Ont une valeur immense Et que peut-être que Ils pourraient représenter à eux seuls Un système solaire Et que si on tue Si on casse un coeur stellaire On nettoie le séteint Et peut-être que tout le système solaire S'éteint avec Donc c'est Une étoile s'éteint Un volcan s'éveille Exactement Voilà Alors Je lui montre mon coeur stellaire Et je lui en donne une partie Et je pense que quand elle le touche Elle se rend compte Que c'est pas un diamant Ou une pierre normale Alors Serialized réfléchit Mais c'est une personne Qui est noble Qui a été élevée dans la noblesse Qui t'aime beaucoup Et donc elle connaît les diamants Elle connaît les trucs Elle sait que c'est un truc Qu'elle n'a jamais pris sa vie Et qui va s'exprimer Elle dit Moi Je ne voulais pas me marier Je savais que les coeurs stellaires Était introuvable J'avais l'espoir Que peut-être Mimolin Elle le trouverait Parce que Mimolin N'est pas la pire personne Que j'ai rencontrée dans ma vie À moitié Ah Mimol 2 Attendez de croiser Mimol 2 au réveil Alors avec une petite larme Dans l'oeil Elle dit quand même Néanmoins La noblesse implique De tenir sa parole Et Sauf preuve du contraire Mais j'espère que la preuve du contraire Ça arrivera Le Seigneur Eligios M'a apporté un coeur stellaire Avant vous Et un coeur stellaire complet Donc J'accepte La demande en mariage Temporairement De Seigneur Eligios Mon coeur stellaire est complet également Oui Il est brisé Un coeur stellaire brille de mille feux Mais peu importe Ça ne s'achète pas mille balles Un coeur stellaire Mais oui Un coeur stellaire Il se croquit Comme il a essayé Il se croquait le trône Ça ne s'achète pas D'ailleurs Je vais demander au Seigneur Eligios Un mariage somptueux À l'île du paradis Ah bah ça tombe bien Non mais d'abord On fait une contre-expertise À l'île du paradis Et pendant ce mois Parce qu'il va y avoir Un mois pour y aller Pendant ce mois Jacques As Que vous avez demandé Ou n'importe quel autre expert Mais on va dire Jacques As Parce que vous avez confiance en lui Va faire son enquête Va faire son enquête Et peut-être D'ici là Prouvera l'inverse Est-ce qu'on peut avoir confiance A 100% dans Jacques As Bah oui Ah oui je pense Il a l'air incorruptif C'est de trop à l'inverse Est-ce que vous Seigneur Eligios Vous serez prêt à accepter Que le mariage n'aurait pas lieu Et Seigneur Eligios dit Fort bien Moi j'ai confiance Que mon cœur était correct Et il reprend les morceaux Alors du coup On remet une partie des Comment dire Est-ce que Jacques As C'est là ? Ah oui c'est des pièces à conviction Jacques As n'est pas là C'est des pièces à conviction Il est à Nole Il faut qu'on aille à Nole C'est sur la route C'est à Nole Que je vais prendre un bateau Alors Alors on va On prend les morceaux Du cœur céleste Brisé de Eligios Le nôtre Je vais demander à la régie De lancer le prochain sondage Mais vas-y On prend les deux cœurs célestes Il faut emmener quelqu'un De confiance d'Eligios Pour qu'il constate Qu'on n'a pas manipulé Oui Eligios Vous avez quelqu'un de confiance ? Alors le baron Paulino Qui est le maître de la maison Qui a aidé à prendre le pouvoir Et qui a lutté contre Les seigneurs Eligios Dit moi je vous propose En arbitre de paix Je prends les morceaux Des deux cœurs D'accord très bien Et je soumettrai Mais Paulino c'est pas le père De... C'est l'oncle Et il déteste Eligios Le père est mort Sur l'île de Ténégriffe Ex-l'île du roi sorcier dragon Et vous l'avez sauvé D'une auberge Épisode 2 Longuise D'accord Donc je remets Les deux Je peux remettre les deux Ou un seul des deux morceaux Du cœur stellaire ? Comment ça les deux ? Moi il est brisé Il est brisé en deux Il est brisé en deux Tu donnes tout Non mais tu mets Dans des petits pochons En toile de jute Ça sera récupère Bon ok Je donne tout Je donne tout Au seigneur Paulino Et on attend La contre-expertise De Jacques Asse Alors JDC-JDR Mais la seule aventure De trois pages Elle n'a pas été choisie Elle s'appelait Du coup Juma Et c'était un casse Mais peu importe C'est comme ça Et voilà Donc Vous repartez de Tourigny Et vous allez vers Null Chargé de trésors Et de bons souvenirs Enfin Et de deadlines Et d'autres choses Vous reprenez La route charmante Dans la Mirabilia Merveilleuse Cette région sauvage Mais tranquille Du centre du pays De grands cypresses Se plient sous la brise Qui portent des pétales De coquelicots Et parfois Vous traversez Un pont construit Sur une rivière qui chante C'est vraiment L'ambiance merveilleuse Sur le côté de la route Un homme au crâne Chauve mais tatoué De la mention Tatouage talentueux Et peu onéreux Avance Un grand meuble De rangement dans le dos C'est Cet homme s'appelle Timaos Avec un Y Et un H Timaos Et c'est un tatoueur itinérant Voulez-vous des tatouages ? Oh ouais Alors un tatouage Pour Mimolin Quelqu'un d'autre Va un tatouage ? Ça dépend c'est combien ? C'est une pièce d'or Le tatouage Ou quatre Si c'est vraiment monumental Genre tout le dos Si c'est un dauphin sur l'épaule C'est une pièce d'or Moi je voudrais Je pourrais en avoir un grand Un grand Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux Le long de ma colonne vertébrale Une serpillière tatouée D'accord Et au niveau des fesses Qui flottent Un truc vraiment Somptueux Sur le dos Une grosse serpillière Tout le long de la colonne vertébrale Avec la partie serpillière en bas Ça va prendre trois jours Moi j'ai le temps Il dit je suis content Et voilà Et des runes D'accord Et quelqu'un d'autre Va un tatouage ? C'est vraiment purement décoratif Ah non C'est pas des tatouages magiques Ah oui Une pièce d'or C'est giga cher J'ai une serpillière Pour une pièce d'or Je vous prends le sculptural Monumental Alors vas-y Lance un Pour un peu qu'on tombe Dans la civilisation Où ils n'acceptent pas ça Ah oui c'est vrai C'est à faire 41 41 Deux pièces d'or Un monumental par une quand même Deux pièces d'or ? Ouais Deux ou deux de quatre C'est moitié prix quand même Ouais c'est vrai C'est pas mal Par contre vous le faites bien C'est bon Après vous êtes ma publicité Ouais c'est vrai Alors vous voulez quoi ? Mon visage Mais dans mon dos Ah là c'est Thivo quoi Putain mais qu'est-ce qu'on fait Les kékés Je suis toi et moi On sera comme ça D'autres temps Evi, Raoul Ça va un tatouage ? Vraiment non mais bien fait Un truc limite Portrait quoi D'accord Non mais j'ai déjà Assez maudite Ouais elle est tatouée Non j'ai pas marqué Je vais voir déjà Déjà en plus Ça me permettra de constater Le taf qu'il fait sur les deux autres Alors Est-ce que je peux en bonus Le visage de Stereo Life aussi ? Oh le j'ai à quelle heure Où ça ? Sur le peck ? Mimo plus stéré Si c'est pas sur le dos Ce sera mieux Sur le coeur Ce sera plus un Sur le peck là Alors plus une pièce d'or Ça fera cinq pièces d'or Une pizzer Les mots Alors cinq pièces d'or Tu les as ? Cinq pièces d'or ? Bah oui quatre pour le dos Et une pour le peck Vous faites un très gros Ah non non J'ai fait deux pièces d'or Il a négocié Donc cinq pièces d'or On est d'accord ? Moi j'ai pas les moyens Quelqu'un peut lui prêter ? Moi je paye pas cette horreur Moi j'ai pas d'argent C'est assez douillet Bon la serpillère est plus petite Eh bah alors ce cas-là Ce sera deux pièces d'or Pour une petite serpillère Et une petite visage Bon ok Je fais une serpillère sur un peck Et serre les visages sur l'autre D'accord Il faudra deux pièces d'or Alors il commence par toi Parce qu'il y a moins de travail Et ensuite il commence à faire Le visage d'Archibald Et il fait une petite pause À un moment Loin d'Archibald Il vient vous voir Et il dit Si vous me donnez Une pièce d'or supplémentaire Je fais ce que vous voulez Sur son dos Oh yes Oh la merde Vous êtes vraiment des bâtards Oui Sur le dos de qui ? Sur le dos d'Archibald Parce qu'il n'a plus que ça à faire C'est son dernier truc Là il a fait son visage à moitié Je paye immédiatement Une pièce d'or Je préchote une pièce d'or Ensuite j'y réfléchis Avec quel argent ? Moi j'ai 30 pièces d'or Alors qu'est-ce que je fais ? On fait une pièce d'or Je pourrais rajouter Genre sale bâtard Une bulle au-dessus de son visage Jean-Mierre les Amasiens En énorme Mais qui dépasse un peu Au niveau de la nuque Ça se verrait Le message se verrait un peu Au niveau de Vous voyez le vice Et la méchanceté Voilà à quoi ça vous mène C'est tout ? Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Qu'est-ce qu'il faut ? C'est quoi que tu veux lui faire Donc Amasiens ? Jean-Mierre les Amasiens Avec une tasse de café Avec une tasse de café Avec une tasse de café Je bois les larmes des Amasiens Ah oui C'est bon ? C'est ça ? Donc une pièce d'or en plus C'est ça ? Une pièce d'or C'est toi qui paye ? Je sirote Oui vous voyez un peu le vice Pour le vice Les gens sont prêts à payer Tu ne le sauras pas tout de suite Je la paye Je la paye Mais dans le dos Tu as un visage de toi Qui sirote une tasse de café J'en mets des Amasiens Voilà sache que Je sirote les larmes des Amasiens Je sirote les larmes des Amasiens D'accord Et c'est la fin de cette petite aventure Deuxième aventure Qui s'intitule La dette de Richard Michaud Oh ! Ce mon vieux Richard Michaud Vous êtes heureux de trouver L'hôtel de la croisée des chemins Un majestueux bâtiment en bois Haut de six étages Surplombant le lac tout proche Vous avez été traité comme des rois Et fait un concert inoubliable Et vous avez fait quatre Et quelques morts d'ailleurs Et quatre petits amis Il en émet une chaude lueur Ainsi que la promesse D'un repas copieux Si tu te souviens bien Richard Michaud Tu lui avais prêté Dix pièces d'or Et il devait te les rendre A cet hôtel Je ne me rappelle plus Mais je lui fais confiance Quand tu l'as sauvé Il a dit Je lui ai besoin d'argent Pour rentrer chez moi Et tu lui avais généreusement Prêté dix pièces d'or Il a dit Je m'engage sur mon honneur A te les laisser Au comptoir de l'hôtel De la croisée des chemins D'accord Donc vous êtes devant cet hôtel Qu'est-ce que vous faites ? On y va Bah on rentre On rentre Vous rentrez Straight Jacket Est au comptoir Donc vous le connaissez Vous l'avez déjà vu Il dit Oh de retour On ne fait pas de concert en ce moment Mais vous voulez une chambre On peut faire un petit bœuf gratuit Gratuit ? Tu ne récupères pas ton argent ? Non mais je veux dire Un bœuf gratuit sous-entendu Il n'y a pas eu de Signature de contrat De grosse prestat Après on paye au chapeau Tu vois Mais je veux dire Raoul est là Là c'est le plus grand barbe du monde On peut très bien faire un café-concert Il faudrait aller voir Peut-être le patron Si vous voulez Ce n'est pas lui le patron Non moi je suis juste au comptoir Le patron c'est Fortarius Ok Je vais me viander je le sens Il y a beaucoup de monde ou pas ? Non pas grand monde Non c'est un peu mort en ce moment Bon peu importe On improvise Alors que faites-vous ? Bah moi je cherche du coup S'il y a des gens qu'on connaît Comme par exemple des enfants qu'on connaît Tu vois pas d'enfants à cet étage ? Ok J'aurais bien prendre un bain au moins un Bah il te laissait à... Il devait le laisser au comptoir Au comptoir Ah il devait le laisser au comptoir Oui il l'a laissé au comptoir C'est ce qu'il a dit Ah pardon Bah alors donc je demande S'il n'y a pas quelque chose pour moi De la part de Richard Michaud Richard un petit gamin Avec des oreilles décollées ? Exactement Il est en ce moment au tripot au deuxième étage Au tripot au deuxième étage Oui en train de jouer de l'argent Ah oui c'est vrai qu'il y a ça Ah il joue de l'argent Mais il ne vous en a pas laissé pour moi par contre S'il a laissé de l'argent Et puis après le patron est passé Il a dit ça ne te dirait pas De faire quelques parties de cartes Et il a repris l'argent Ah ok Ok eh bien je montre les marches 4 à 4 Donc toi tu montes Toi tu descends au bain ? Moi je vais au bain Je vais me relaxer au bain Voulez-vous alors tu es reçu par Nico Tacos Un employé qui te dit Oh un client Est-ce que vous voulez prendre un bain délicieusement relaxant Pour une pièce d'or ? Mais tout en pièces La pièce d'or c'est une belle pièce d'argent Exactement C'est vraiment un truc de bourge C'est vrai que c'est giga cher Qu'est-ce qu'il y a du coup ? Il y a des herbes, il y a un truc d'orange ? Vous vous sentirez revivifié comme jamais Allez Est-ce que c'est un bain commun Et je peux le payer à mes compétences ? Oui une pièce d'or pour un bain commun Je vous invite Si vous aviez besoin Je suis en train de cramer tout mon argent Si vous avez besoin Vous regagnez tous vos points de vie Sachez que vous serez particulièrement relaxé Et votre prochain G vous aura un bonus de 10% Ok je prends le bain aussi Comme ça le titre 99 tu seras 90 Moi j'avais une patate Donc tu prends aussi un bain Tu regagnes tes points de vie Le mec qui revient comme un gros raccro Juste avant le tripot c'est bien joué ça Alors problème L'hôtel est tenu par des amasiens Et quand tu relèves ton t-shirt Vous voyez le drame arriver Est-ce que vous voulez empêcher ça ou pas ? Moi j'empêcherais du tout Je me délecte On va bien se frotter moi-même un petit café Et me délecter du truc tu vois Du coup j'appelle Je commande Téo Jasmin J'ai dit côte à côte Trois Téo Jasmin Attendez Sauf que ça On risque quand même de provoquer une bagarre Voire plus Pour l'instant on maîtrise la situation Donc Archibald Enlève sa chemise Mais il la s'enjeu Et le premier amoisier Il voit ça Et il dit Ah regarde Et ils sont un peu surpris Donc Ils vous servent Et puis après ils me chuchotent dans votre dos Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? Moi je m'étonne un peu là Je vais être vraiment impressionnant Tors de nu tu vois Pour que Moi je m'en vais Je monte au tripot je vois Donc tu montes au tripot Est-ce que vous remontez au tripot ou pas ? Oui je remonte au tripot Mais par contre Je mets une chemise Vous passez le rideau rouge du deuxième étage Et vous voyez que toutes les tables sont vides Sauf une Une table de poker Où face à Richard Michaud Petit garçon aux oreilles décollées Qui en plus doit s'asseoir sur sa valise Pour dépasser de la table Se trouve Fortarus Le chef de l'hôtel Un Yakuza au torse nu Dragon tatoué sur le corps Et Inoto Sa femme en kimono Mais que tu connais très bien aussi Le couple de Yakuza Qui dirige l'hôtel Et Richard Tu tournes vers toi Et dis J'ai pas encore l'argent Mais j'y suis presque En fait il a plus beaucoup d'argent Mais Fortarus dit Installez-vous à la table Ok je m'installe Je m'installe Vous installez tous ou pas ? Non moi je regarde Je résiste pas à une petite partie de cartes Il a combien là de budget le petit ? Alors il a des armes Il a l'arme dans les yeux Il dit écoutez Archibald Je sais que vous m'avez fait confiance Et je crois que j'ai trahi cette confiance Je m'en veux énormément Parce que non seulement J'ai perdu les 10 pièces d'or Que vous m'avez prêtées Pourtant j'avais fait fructifier Mais en plus j'ai mes deux autres pièces d'or Qui représentent toutes les économies De toute ma vie Mais là je suis sur point de me refaire Tu vois que Ça se passe mal On connait la dynamique Ouais Alors Plais d'argent N'est pas mortel Merci pour ces bonnes paroles Mais j'aimerais bien quand même Néanmoins C'est vrai Ça fait balle Néanmoins Qui nous a foutu dans une sacrée merde Fortarus commence à distribuer les cartes Ouais C'est combien pour rentrer ? Ouais c'est combien la cave Pour rentrer dans le tout Une pièce d'or Bah vous voulez miser combien ? Le petit là Je peux même lui prêter une pièce d'or Mais vous voulez Vas-y je rentre Tu mets combien ? Cinq pièces d'or ? Oh carrément Je sais pas C'est en direct ? Une pièce d'or ? Je mets deux pièces d'or Deux pièces d'or Deux pièces d'or vous suivez ? Moi je regarde Oui Tiens Evie tu peux faire un jet de perception ? C'est raté ? C'est raté C'est raté Fortarus distribue les cartes Et c'est pipé Aïe 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 C'est rigged Vous avez de très bonnes Vous avez plutôt un bon jeu C'est à dire On va dire Tu as un brelan Et toi tu as une couleur Ok T'es de même Attends on joue comment ? Au Voldem ou quoi ? C'est quoi le principe ? Il y a encore des Vous repariez là c'est ça ? Si vous voulez repariez Si vous voulez continuer Vous voulez suivre ? Moi Fortarus il dit J'ai un jeu comme ça Comme ça Mais je veux bien vous suivre Je suis là pour faire fluidifier C'est à nous de lancer les mises ou pas Oui c'est ça Lui il a une couleur Et moi j'ai un brelan Exactement Oui on y va là Moi avec une couleur Je remets Je mets 3 Vous êtes naïf 3 à 5 Et toi ? Vous suivez à 5 ? Moi je suis à 5 Fortarus je suis à 5 Vas-y je suis à 5 Alors Richard Michaud il dit Moi je ne peux pas suivre Je me couche Et Fortarus il a un carré d'as Mais c'était évident C'était sûr C'est rigde Alors il prend votre argent Et il dit vous savez Ça ne veut pas dire qu'on va perdre toute la soirée Je pense que vous pouvez totalement vous refaire Donc là hop Je pose la main Sur la sienne Attends attends Quoi ? Et je demande à chacun De montrer leur jeu Parce que je pense qu'il y a un problème de comptage De comptage ? De comptage de cartes J'ai l'impression qu'on se fait stanker Alors il prend toutes les cartes Il les mélange Et il les pose Et il dit regardez Le jeu est normal Ok donc il n'a pas rajouté de cartes C'est juste qu'il se distribue bien les cartes à lui-même Oui c'est ça Il compte les cartes Il se distribue bien Il faut les distribuer On peut faire une perception pour un tour J'essaie de regarder si le couple derrière agit ou n'agit pas Vous les rejouez ou pas ? Le couple c'est avec le couple que vous jouez Ah oui Alors vous les rejouez ? Oui Richard Michaud il dit peut-être qu'on ne devrait pas Écoute Richard tu nous as foutu dans la merde Sache que tout ce qui va se passer ce soir Si on perd c'est de ta faute Non mais Archibald il faut arrêter Donc tu me mises combien ? Je remets deux Deux pièces d'or Tu suites deux pièces d'or ? On va essayer de capter le truc surtout Il distribue les cartes Je suis très attentif Attends j'ai une perception ? J'ai une perception Alors qui vous voulez ? Vas-y toi 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 Moi je vais observer Mais putain ! T'es réussi ? 90 et quelques là Moi je regarde Non mais là c'est sérieux Evy On parle pas de casser des planètes là Je regarde la distribution tout du long Tu es de l'argent Tu es de perception Attends je t'ai un peu 53 j'ai 50 Dommage Ok Tu veux pas essaye C'est à qui c'est D là ? Ça à moi vas-y Je me range t'as Personne va capter On va faire plus mer à la fin J'ai que 40 en perception Moi j'ai 40 Moi j'ai peut-être 10 points de bonus Parce que je me concentre depuis le tour d'avant Ah mais oui attends on a des points de bonus Ah oui On a des points de bonus Pour le J'avais réussi, toi c'est comme ça. Donc toi, c'est réussi. Tu vois qu'effectivement, il distribue les cartes comme il veut. Parfois, il prend une carte du dessous, dessus, et en fait, il maîtrise le jeu. Il criche. Top, top, top là ! Je vois comment vous distribuez, c'est scandaleux ! Evy, qui a fait un 90, dit « Non, tout est réglo ». Mais tu connais rien, toi, au jeu ! T'es pas sur la table ! Même votre amie, elle dit que tout est réglo. Vous venez d'un bon établissement, vous perdez, et ensuite, vous m'accusez de trigeur. Oui, tout à fait, je vous ai vu clairement sélectionner les cartes, faire du tour de passe-passe dans la distribution. De toute façon, brelant, couleur carrée à la main d'avant, et là, on peut regarder nos mains, regardons nos mains. D'accord, vous savez quoi ? Vous visez deux pièces d'or ? Vous en gardez une, j'en garde une, on se quitte, bons amis ? Non, mais c'est pire que tout, c'est une double arnape, en plus ! Ben pourquoi ? Parce que je voulais pas jouer avec moi, c'est ça ? Mais la raison, montrons les mains. Montrons les mains, voyons voir ce qui a été distribué. Donc, lui, il a quatre rois. Ah, super ! C'est quoi ? C'est de la chance ? On parle de proba ou quoi ? Et nous, on a des jeux forts, c'est ça aussi encore. Toi, t'as deux paires et un as, et toi, t'as un brelan. C'est scandaleux ! Ah, mais c'est de la baise ! Et sur l'historique, je demande à Richard Michaud, à chaque fois que t'as perdu, il... Il avait quatre rois, quatre rennes, quatre vallées ou quatre as. Voilà ! C'est scandaleux ! En termes de probabilité, c'est impossible ! Ah non, en termes de probabilité, la probabilité est extrêmement faible, mais pas impossible. Vous êtes très agile de vos mains, j'ai bien vu comment vous distribuez. C'est-à-dire que même dans l'arnaque, vous faites ça comme des cons. Alors, le Fortarus met sa main sur son sabre, sort une pipe et prend une petite bouffée et dit « Et donc, chers gentlemen, comment vous proposez de résoudre cette petite différence ? » Chacun récupère ses mises et le petit aussi. Arnaquer des enfants ! J'aime pas avoir des clients mécontents. Ce que je vous propose, c'est que je vous dédommage de trois pièces d'or pour ce malentendu. Je n'admets pas qu'il y ait eu une triche dans la description. Non, non, écoutez... Trois pièces d'or et on se quitte bons amis ! Non seulement vous faussez la distribution, et en plus vous arnaquez ce gamin de 10 ans ! Rendez-lui sa thune à lui ! Vous savez, je crois à la sincérité de votre colère, bien que je pense qu'elle soit fondée sur une illusion. Et par contre, cher Raoul, n'oubliez pas que vous êtes chez moi, que tous les hommes ici sont armés et sont sous mon contrôle, et que moi-même j'ai un sabre que je suis prêt à dégainer. Non, évitez de m'insulter ! On connaît très bien votre établissement. J'ai fait un concert qui est cartonné. Notre ami ici a failli se faire assassiner. On sait très bien que c'est un endroit où il peut se passer beaucoup de choses. Mais tout de même, c'est un enfant de 10 ans ! On récupère l'intégralité des mises, y compris celle du petit, et on leur laisse les recettes sur les boissons du concert que tu vas faire. En fait, il joue ton agent sans que tu l'aies. Ah, il dit, franchement, c'est très malin, et ça me plaît beaucoup comme idée. Ce serait un très bon... Tout ça pour sauver les miches de Rick Charmichaud. Ouais, on sauve les miches du gamin, mais surtout on récompense les arnaqueurs. Ils sont gagnants. En fait, on lui laisse... On lui a bien fait comprendre qu'on avait percé son truc, mais ça reste le patron du lieu et il peut nous baiser la gueule quand il veut. Oui, on est baron de Tourigny et puis on peut faire débarquer toute l'armée de Tourigny aussi. Je ne sais pas. Ah bah, on est baron de Tourigny. Mais c'est vrai que par contre, on a mis molle d'oeufs. Donc si c'était une femme, peut-être qu'il l'égorgerait au réveil. En attendant, on va falloir se démerder. Elle ne veut pas m'aider un petit peu, parce qu'il y a plein de temps. Bah si ! Alors, je trouve que c'est une solution très élégante. Est-ce que vous acceptez de faire un concert gratuitement ? Je garde les recettes et je vous redonne à cette petite pièce d'or. Par contre, il y a un chapeau qui passe. Ouais, le chapeau. Vous, vous gardez l'intégralité des recettes sur les boissons. Quoi ? Sur les boissons ? Mais non, mais arrêtez. Bien sûr que c'était ça qui rapporte l'argent. Vous ne pouvez pas dire l'intégralité des recettes, puis après rajouter des... Donc il va faire un concert gratuit ? C'est exactement ce qu'il a proposé. Non, alors... Moi, ce que j'ai proposé, il y a des témoins, j'ai dit, vous gardez l'intégralité des recettes sur les boissons. Oui. Et après, on a dit... J'ai entendu ça aussi. Le concert, l'entrée est libre. Nous, on fait passer un chapeau, les gens donnent ce qu'ils veulent. D'accord, ça va. Ça, ça nous revient normalement. Ça va, c'est correct. Ça me plaît. Disons Ellipse. Alors, Richard Michaud dit, je suis désolé Archibald, est-ce que tu veux me pardonner ? Il a récupéré son argent. Déjà, je te redonne 10 pièces d'or. Voilà, donc je te pardonne. Je t'ai pardonné. Si, mais quand même, je n'ai pas assuré. Je pensais être genre un roi des affaires. Ça arrive. Je pensais que je serais même plus fort que toi. Déjà, on se tutoie, c'est intéressant. Plus fort que vous ? Non, mais ça arrive. Tout le monde fait... C'est comme ça. En fait, tu es sur le bon chemin. Mais moi qui suis un peu naïf, t'étais con comme tes pieds quand même. Tâche juste d'éviter de penser que tu es plus malin que les Roublards. Un concert monumental a lieu. D'ailleurs, Aurinelle, Marine, Richard Michaud et donc le dernier, c'est... Jazon. Jazon sont présents parce qu'ils sont fans. Encore, à nouveau, un concert fantastique, cette fois-ci, sans Assassin. Tu vas lancer un dé sur ta musique. Sur jouer d'un instrument. Est-ce que tu prends de la cithare, ta mandoline favorite ou autre chose ? De toute façon, j'ai ou bien ma mandoline d'Hippopotame. Ou la cithare de Chroma BLC que je n'ai jamais utilisée. Qui fait double effet. Il y en a une... Une boisson au comptoir, moi. Enfin, sur les... Je prends une boisson au comptoir, je la recrache partout en disant « Ah, ces consommations sont dégueulasses ! » Heureusement que la musique est bonne. Comme ça, personne ne va... Est-ce que la cithare de Chroma BLC qui fait double effet sur les trucs d'animation et compagnie, ça va aussi impacter l'échec ou la réussite ? Alors non, mais par contre, est-ce que tu veux donner un effet ? Est-ce que tu veux donner un... Enfin... Ah oui, je peux faire genre un concert où j'anime des objets en plus. Ou alors, tu peux décider que ce soit de la musique très triste ou de la musique très joyeuse. Ah non, au contraire, il faut que ce soit ultra joyeux comme si les gens vont mettre des sous. Pendant ce soir-là, je pourrais parler avec le patron, il s'appelle comment déjà ? Fortarus. Fortarus. Non, j'ai juste joué d'un instrument parce que c'est ma meilleure scène. On m'approche de lui. Oui, les affaires sont fluides avec vous, Sam. Oui, les affaires marchent bien. Par contre, j'ai remarqué que cet endroit spécifiquement, quand même, passait quand même pas mal de trucs, avec parfois du bonheur, parfois du malheur. La croisée des chemins. Voilà. Et je me disais que ça serait peut-être intéressant de faire en sorte que, en tout cas où ça tourne mal, vous ne trouviez pas le bec dans l'eau. Encore. Je vous laisse méditer. Avec une assurance. Voilà. Dites-moi, vous êtes l'agent de Raoul ? Il n'entend pas ? Non. Oui. Alors, vous savez, si vous arrivez à convaincre Raoul à chaque fois qu'il passe, de me faire un concert, je vous donne 10% des revenus. Et toujours ce truc de boisson gratuite, tout ça, on peut même monter des fausses arnaques au poker, comme ça vous attendrissez son cœur. Il fait ça gratuitement et moi, je vous donne 10% net. Il réfléchit quand même le salaud. 20%. Allez, on se tape dans la main. Allez. Ok. Bon, c'est quoi ? C'est qui le plus dark de ce jeu, de cette séance ? Je vais essayer de faire un truc hyper enjaillant pour qu'il soit tous… Allez, c'est parti, lance les dés. Tu as combien ? Il faut sa good vibe, jeu d'un instrument 80. C'est vraiment Johnny Hallyday. Même au sommet de ta gloire, tu as des managers de débutants. C'est un concert fantastique, tout le monde est très content. Lance-moi un dés à 10 faces. Ah oui. Agent clandestin de Raoul. 10. 10 et tu gagnes 10 pièces d'or dans un chapeau. Le maximum possible parce que les gens sont fous de joie. Fortarius est content, tout le monde est content et même Archibald est mystérieusement content. Bravo. Du coup, attends, le deal, il démarre dès maintenant ? Non. Ah. Ah. C'est next time. C'est dommage. C'est dommage. Sauf Raoul, mais vous trois, d'y avoir là votre maison, une belle maison qui donne sur la mer. Oui. Vous y allez vivre plein d'aventures, mais ce sera pour la semaine prochaine. On se retrouve le 6 octobre. Oui, c'est vraiment la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine. C'est dans 7 jours exactement. Et c'est la fin de l'aventure d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous a détendu plus ? C'était hyper dépaysant. Ah, c'était bien. Là, on a voyagé, oui. Oui, c'est-à-dire qu'on est démarre dans un temple sous un nuage en forme de tigre et là, on termine sur des… Il va falloir désenvoûter Lydia. En une journée, on a fait une saison de chemin dans l'autre sens, en fait. Oui, après, il y a eu… On a fait une Death Stranding, en fait. Il nous rallonge le jeu artificiellement en disant qu'il faut remonter sur tous vos pas, maintenant. Oui, mais il s'est passé des trucs. Oui, évidemment. Alors, juste une chose, avant qu'on passe la main à Alba, si vous avez des questions, nos chers spectateurs, sur le compte Twitter, gameofrolles, en DM, envoyez-moi un petit DM et comme ça, je récupère vos questions et je les pose au chat. Est-ce que cette séance vous a plu, en fait ? Oui, super. D'accord, très bien. Moi… Ah, c'est incroyable. En fait, tout le monde a fait des décisions vraiment bien, bien dark, à part toi, non ? Je crois que je suis le seul, ouais, à part… J'ai un peu hésité pour sacrifier le Maraja et ça nous a valu le bordel avec le dragon, mais oui, sinon, vous avez tous… Le plus glauque, c'était quand même toi. Ah, la petite, terrible. Ah, la petite, là. Mais non, mais je pensais qu'elle allait avoir des émotions fortes. Je sentais que tu voulais t'en débarrasser depuis trois mois. Même si elle se détouvlait, ça restait quelqu'un pourvu de sentiments et de dames. Mais non, mais on n'a pas le temps de s'attacher. Effectivement, en question de Conan, aucun regret pour Kaelis ? Non. Je ne suis plus sûr. Non. Même plus que ça, c'est exactement comme Holocorning to Keikaku. Non mais attends, c'est un truc qui, de toute façon, ça allait backfire au moment le plus inopportun, donc voilà, j'ai réglé le problème. Et il a fallu que quelqu'un le fasse. Je me suis dévoué. J'avoue, tu as débloqué la situation, mais c'est horrible. Question d'Arnaud. Est-ce que ça ne te tente pas de devenir full méchant ? J'aime bien, j'aime bien l'équilibre. Il a turn quand même. J'aime bien l'équilibre que tu m'as offert. Ça va me permettre de challenger des fois et je vais essayer de… J'espère qu'après la consommation du mariage avec ses relays… Ouais, je pense que c'est vrai, je ne vais pas rester dormir. Je vais vraiment partir direct pour ne pas m'endormir avec elle et bréveiller en mode mi-balle 2. Question de la rigolade. Qui est, selon vous, le plus dark de l'équipe ? Voilà. Maintenant, ce n'est pas très clair pour moi. Attends, il y a des gens qui tuent 3 milliards d'innocents… Oui, et puis toi, tu tues la petite qui était avec nous depuis toujours. Ah, donc pour toi, une vie vaut plus que 3 milliards. On ne les connaît pas les 3 milliards. Ah, on ne les connaît pas les 3 milliards, ben merci, bravo. Belle preuve d'humanisme. Vous avez peut-être 3 milliards de planctons ? Oui, voilà. 3 milliards d'insectes. Je suis sûr que tu es un peu déçu que ce n'était pas… 1 milliards d'insectes ne valent pas une vie humaine. Tu es un peu déçu que ce n'était pas un Vaker Stellar, j'en suis dit. Ça valent plus qu'une vie. Ah non, en fait, non, ça va. Ouais, tu aurais eu un pouvoir en plus. J'aurais eu un pouvoir, c'est vrai. Question de Roger Mansui. Quel est le personnage le plus apte à devenir ministre et pourquoi Archibald ? Moi, j'avais des idées, mais bon, voilà… Ouais, on a vu tes idées. Écoutez, on dirige… À un moment donné, il faut avoir une main de fer dans un gant de métal. Il faut savoir cheffer. Plusieurs questions, mais je vais citer celle de Mikado, mais il y en a eu plein. Evie, maintenant que tu es passée de l'autre côté, c'est cool d'être prêtresse de Luminus ? Elle doit faire quoi, en fait ? Bah écoutez… Rien. À part briser des cœurs célèbres. Pour le moment… Je crois qu'elle brise un cœur célèbre, elle gagne des pouvoirs impuissants. C'est tout. C'est-à-dire, elle ne va pas essayer de convertir des gens ? Mais pour le moment, en tout cas, le bon pouvoir que j'ai, j'en suis plutôt satisfaite. Bah oui. Je pense qu'il va nous servir. Encore une fois, t'as mis tellement vite que t'as détruit un système solaire avec 3 milliards d'habitants. C'est ouf, parce que t'as fait 7-8 jets au-dessus de 90, et les jets pour me tirer de la merde, elle a tout cartonné. C'est ça. Trop de chance. Dégagés et des très mauvais jets. Le reste, non mais le reste, t'as une moyenne. Encore une fois, c'est vrai que la moyenne de jet la plus élevée de nous, mais de loin, loin, loin. Question de Monsieur Campy, d'Az. Est-ce que l'accord d'Agent de Raoul est une forme de représailles pour le tatouage ? Ouais. Je suis pas au courant du tatouage. C'est juste que les Amasiens chuchotent dans mon dos. Mais bon, c'est des Amasiens, c'est ce qu'ils font d'habitude. Donc pour moi, rien n'a changé. Quentin te propose, au lieu de Mimol 2, anti-Molin. Anti-Molin, c'est comme ça. Ah ouais, anti-Molin, c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Anti-Molin, c'est pas ça. Question, il y a une question sur Evie, elle t'a fait mourir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Excusez-moi. Pourquoi ne pas avoir confronté Tyran Tracus au jugement des dragons pour son non-respect de traité ? C'est ce que je lui ai dit. Ah bah oui, oui, c'est vrai. C'est une possibilité. Non mais le jugement des dragons, c'était normalement temporaire. Ils avaient dit c'est une trêve temporaire. Oui, mais une trêve temporaire pour détruire l'humanité. Oui. Alors que je vous rappelle qu'après, on a quand même vu ce dragon se balader et cramer de trois villages. Ça c'est ce que toi t'as dit, moi je me rappelle pas de ça. Si, je suis quasiment sûr qu'on avait vu dragon au moins menacé. Si, bah quand devant le temple, enfin là où ils écrivaient les noms, on pouvait voir les noms des castes là. Comment il s'appelait ? Il y a un dragon qui s'est posé devant nous. Ah le temple du destin ? Et il avait cramé quelques personnes quand il était voir. Question de Harina, qu'est-ce qu'on va faire pour tes jets de dés ? Bah franchement, je sais pas quoi faire. J'ai vraiment essayé plein de désifférents. Mais là, tout le monde a mis Ticoude ou à des fiseurs de boue. Elle a tapé des 0-3, des 0-4. Ouais, ouais. Un 0-3 et après... 7 fois plus de 90, minimum. Question de Crazy Squirrel. Est-ce que Mimolin t'aurait pu briser la nuque de Fortarus pendant la partie de poker ? Pour le plaisir ? Euh... C'est mort. Non, non. Parce que, encore une fois, ce que j'aime, c'est... C'est tuer les femmes. Disons que j'aime bien mêler les plaisirs. Alors, voilà. Et les Maharajas, bien sûr. Les Maharajas, c'est d'autres choses. Les Maharajas, il fallait faire les choses. Quitte à faire le communisme... Quitte à faire le communisme au barat, nous demande Calavera Aydouk. Pourquoi ne pas avoir réfléchi à de la justice communautaire plutôt que de la prison pour gérer les embrouilles ? Intéressant. Il y avait trop de choses à régler. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à régler. C'est une cité test, mais on va changer des choses. Libre Chibre. Est-ce que... C'est intéressant parce que là, ça va, je pense... Libre Chibre. Libre Chibre. De toute façon, ça va être un sub. Libre Chibre, il va... Ça va tout s'y évie. Est-ce que quelqu'un a des doutes sur les vraies intentions de Serialize sur le coeur stellaire ? Serialize, je la trouve un peu bizarre. C'est un peu bizarre de demander ça. Moi, je pense juste que c'est... Est-ce que c'est pas une prêtresse ? C'est ce que je te disais quand je t'ai fait la remarque. Elle aurait les yeux noirs. Non ? Les yeux noirs, c'est parce que j'ai un démon. C'est horrible. Ça n'a rien à voir, les yeux noirs. Ah, mais je suis con, je n'y ai pas pensé. C'était mon amant pour Serialize. Donc, c'est peut-être bien que tu l'as bu. Non, mais non. La prochaine fois, il faut juste que Evie, tu fasses un eye-catching genre... Attends, tu les ramèneras à cœur brisé. Vraiment, vous pensez ? Peut-être que je vais lui parler en mode... Vous ne vous dites pas, c'est juste une petite bourgeoise qui a des envies de mètre. Bah, on verra. Moi, c'est ce que je pensais, honnêtement. Parce que je me suis dit, elle ne veut pas un truc qui coûte cher, mais un truc qui est rare. C'est pour ça qu'elles s'en foutent des diamants à tout. C'est qui est rare et cher. Oui. Bah, l'autre qui se vante de leur à payer 1000 balles. Question de Horka Kalael, dont la réponse va être surprenante. Donc, il demande innocemment, maintenant que tu embrasses un peu plus ton côté dark, est-ce que tu pourrais avoir un petit boost en intimidation ? Mais tu es déjà hyper balèze depuis le début en intimidation. Parce qu'en lui, il avait la haine de tous ses jets. J'ai 70 en intimidation, mais à chaque fois que je vais intimider, tu me fais faire un jet de mentir convaincre ou j'ai 20. Parce que non, mais parce qu'en général, tu t'amènes des arguments au lieu d'essayer de lui faire peur. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est ça. Il faudrait faire peur. Et j'ai 90 en charisme, mais j'ai l'impression que je suis tout sauf charismatique. Non, mais tu peux dire, il faut faire ça sinon, tu vois. Maintenant, tu es un violent. Sinon, t'as ta gueule. Question à Raoul. Suggestion de Teuchmi, tiens, qu'on a croisé dans le scénario. Pourquoi ne pas animer ta maison à Torini pour en faire un compagnon pour la maison où il y a ? C'est vrai qu'à un moment, je pensais lui trouver un compagnon. Moi, je peux animer des objets de petite taille. Je ne peux pas animer une maison. Si tu fais un jet exceptionnel, on ne connaît pas. Si je te mets une rune sur la maison, par exemple, tu vois, on peut trouver un truc. Oui, mais on n'a pas arrêté les harems pour créer un nouvel esclave sexuel. Parce que là, c'est quand même un esclave sexuel. Non, ce ne serait pas un esclave sexuel. Ce serait un compagnon de vie. Mais non, mais elle s'en fout. Elle veut se faire pénétrer par Raoul. Elle veut voir. Non, mais on pourrait dessiner. Alors, à moins qu'on fasse une maison de taille Raoul qui rentre dans l'autre maison. On pourrait dessiner Raoul. On lui propose une maison à un immeuble. Elle s'en foutra. Voilà. Alors, juste une chose, c'est que j'ai eu quelques questions sur les effets visuels qui ont été mis, et spécialement pour cette émission. Ah, ils ont été mis ? Mais oui, mais alors là, on n'en a pas vu. Oui, vous n'avez pas vu. On va débriefer ça avec l'équipe technique. Si vous avez aimé ou pas, si vous trouvez que c'est OSEF, ou si vous trouvez que c'est plutôt cool, dites-nous en parce que… Ou si vous trouvez que c'est cringe, j'en ai dit. Si vous trouvez que c'est cringe, parce qu'en fait, l'équipe de prod est super divisée. Ça, ils ne savent pas trop derrière. J'avoue que j'ai mis un méga… Attends, mais il y a eu quoi par exemple ? J'ai mis… Tu ne peux pas savoir. J'ai mis une très forte pression pour qu'on le fasse. Et clairement, MV, il n'aime pas trop. Voilà, Victor non plus. Moi, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir. Ça peut être drôle. Dites tout ce que vous en pensez. Pas forcément en DM, mais vous nous envoyez un petit message. Vous vous dites ça sur notre compte Game of Roles. Comme ça, ça nous permet d'alimenter la discussion et la réflexion. Mais c'était sur qui ? C'était sur… Nous. Sur toi. Sur moi ? À quand j'étais en démon, c'est ça ? Ouais, on verra bien ce que ça a donné. Je ne sais pas encore. Elle a vraiment les yeux tout noirs. Il y avait un truc cool pour les démons. Même aussi, tu peux avoir les yeux éliminés. En tout cas, c'était une World Premiere. C'est vrai ? Puisque c'était le premier actual play avec les… Oh la la la. Exactement. Donc, je pourrais avoir une serpillère qui s'affiche en filtre Snapchat, si je veux. Il faut trouver le filtre Snap Serpillère, mais certainement. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine. Attention, une semaine. Une semaine. Voilà. Merci à notre partenaire Darty, que je salue. Et merci MV de nous accueillir sur ta chaîne comme d'habitude. Merci à toi aussi à vous. Je vous dis au revoir. On va laisser la parole et la chanson à Alba. À bientôt. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La nation du temple prison. Je suis Valentin. Je suis prisonnier. Je suis Baratien. Le Maharaja m'a enfermé. Ça fait si longtemps que je suis en prison, privé de mes enfants, pour avoir donné une opinion. J'avais plusieurs options. Dira pas d'elle pardon. Dira pas d'elle pardon. Mais j'ai pris la décision. De ne pas céder à la soumission. On était tous là, en bons prisonniers. Mais on ne croyait pas, retrouver une liberté. Un jour notre prison, qui flottait en l'air, s'est tapé un mont et s'est écrasé par terre. On avait plusieurs options. Reconstruire notre prison. Mais on a pris la décision. De créer notre propre maison. Imaginez bien que tous les bagnards voulaient enfin détenir tout le pouvoir. Furia s'est imposé, mais on s'est vite méfié. Alors on l'a viré et on s'est tous bien mieux porté. On avait plusieurs options. Mais on a trouvé une maison. Elle parle beaucoup, mais c'est mignon. Alors c'est devenu notre patron. Elle s'appelle Oukilia. Elle a de très grands bras. Et un cœur gros comme ça, brisé par un chanteur sournois. Désolé. Elle nous apporte paix, amour, d'ordre et sagesse. Petripe à la même, essayer de se mettre aux caresses. On avait plusieurs options. Mais on a fondé notre nation. Les anciens du temple prison. Des méchants, des justes et des bons. On avait plusieurs options. Mais on a fondé notre nation. Des méchants, des justes et des bons. Comme un peu partout au fond. Comme un peu partout au fond. ... ... ...